Philippe Wix, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre activité et de votre bouquin sur les low-tech. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors dans la vie, dans la vraie vie, je suis ingénieur. Je travaille dans une grande société et donc je fais de temps en temps une société de transport public ferroviaire. D'accord. Qui est souvent à l'heure ? Qui est souvent à l'heure, absolument. Mais pas dans la partie passager, donc ne me challengez pas avec ça. C'est pour ça qu'elle est souvent à l'heure. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser sur l'épuisement des métaux, les low-tech technologies et ces choses-là ? Il y a une quinzaine d'années, en fait, je travaillais dans le conseil, conseil en stratégie, en organisation, dans un cabinet américain, franco-américain. Et donc je me suis intéressé en travaillant chez différents clients industriels à ces questions-là. La question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on pioche dans le stock de la croûte terrestre. Et au gré, comme ça, des années, je glanais des choses sur comment on fait des engrais, comment on fait un avion, comment on fait des télécoms, etc. Et est arrivée à la fin de la décennie 2000 la gigantesque accélération, notamment de la Chine, qui a propulsé les matières premières, pétrole, mais aussi métaux comme le cuivre, etc., à des sommets. Et à ce moment-là, dans le cadre de mes activités de conseil, j'ai eu l'occasion de m'emparer des sujets un peu de développement durable, on va dire, ou des questions d'exposition en matières premières. Ça a fait que j'ai creusé le sujet encore plus que ce que je faisais. Et ça a fini par donner un premier livre qui a été publié en 2010, « Quel futur pour les métaux ? » qui m'a propulsé, semi-spécialiste mondial français, des ressources de renouvelable. Il y en avait tellement peu, c'est ça ? Il y en avait tellement peu, voilà. Donc je me suis retrouvé invité à différents types de colloques. Ça m'a amené à faire quelques interventions à gauche, à droite. J'ai rencontré des gens aussi. Ça m'a donné envie de faire un livre à un tout petit peu plus grand public, donc l'âge des low-tech, et qui dénonce la question de croissance verte et de course en avant technologique, à cause justement de cette question des ressources non renouvelables. Donc ces ressources non renouvelables, dans un biotope économique tel que le nôtre, au XXIe siècle, qu'est-ce que ça donne à moyen terme ? Alors ça dépend ce qu'on appelle moyen terme, évidemment. 30 ans. Alors bon, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, on n'a pas qu'un problème d'énergie ou un problème de climat, on a aussi un problème de ressources, parce que quand bien même on aurait une énergie des milliers de fois supérieure à ce que l'on consomme, il faut malheureusement des ressources métalliques, souvent, pour convertir, pour stocker, pour utiliser cette énergie. Donc on tape dans un stock qui est forcément limité, il peut être très important, il est d'ailleurs très important, mais voilà, et il se trouve qu'a priori, à moins de se démontrer tous ensemble qu'on va aller chercher d'autres choses dans les astéroïdes, dans les planètes, voilà, on pourra y revenir éventuellement, parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur ces questions-là, il y a des gens qui pensent à faire de l'astéroïde mining, etc. Donc à moins de faire ça, on est dans un stock fini, stock fini ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va passer par un pic de production, on n'a pas le choix, parce qu'il finira, il faudra finir par faire zéro. Alors la question c'est quand est-ce que ce pic de production peut apparaître ou pas, il se trouve que jusqu'à présent, toutes les inquiétudes malthusiennes, on pourrait dire, ont été toujours repoussées, repoussées d'une part par les découvertes géologiques supplémentaires, alors à un moment, je ne sais pas, à la fin du Moyen-Âge, on finit par ne plus avoir beaucoup d'argent, d'argent métal en Europe, plus du tout d'or d'ailleurs, parce qu'on faisait des échanges avec l'Afrique, et puis heureusement on découvre le Nouveau Monde, et à ce moment-là, on peut aller chercher l'argent au Pérou, au Mexique, etc. Donc il y a toujours une possibilité d'élargir les endroits où on va chercher, et on commence l'année prochaine, normalement, il va y avoir une première exploitation sous-marine, par exemple, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour de l'or et quelques autres métaux. On peut imaginer que dans le futur, je ne sais pas, on aille exploiter l'Antarctique, par exemple, on sait que c'était le continent Gondwana, il y a des choses en Australie, il y a des choses en Amérique du Sud, donc il y a des choses en Antarctique, sous quelques kilomètres de glace, pour l'instant, mais voilà. Donc on peut toujours améliorer ça. Ensuite, il y a la question technologique. La technologie progresse, on est capable aujourd'hui d'attaquer, si je puis dire, ou d'exploiter des minerais qui sont bien moins concentrés qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans, ou plusieurs siècles. Donc on ne serait jamais rentré dans l'âge du cuivre et l'âge du bronze, s'il avait fallu, si nos ancêtres avaient dû exploiter le cuivre à 0,8% de concentration comme aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième élément, c'est l'élément prix, c'est-à-dire que si le prix augmente, mécaniquement, les réserves, ce qu'on peut exploiter, augmentent aussi. Alors, voilà, vous avez une mine d'or, dans une mine d'or, vous allez remuer une tonne de minerais pour sortir de 1 à 5 grammes d'or, à peu près, tandis que dans la même tonne de minerais, une mine de cuivre crachera 8 à 15 kilos de cuivre, et une mine de fer, 400 kilos. Vous voyez, 400 kilos, 10 kilos, 3 grammes. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de remuer une tonne de roche pour sortir 3 grammes ? Parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre, et le cuivre plus cher que le fer. Donc, mécaniquement, un peu comme dans le pétrole, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a toujours 40 ans devant nous ? C'est la même chose. On progresse dans les découvertes géologiques, on progresse dans la technologie, on fait des choses avec les pétroles non conventionnels, les gaz non conventionnels, etc. Et il y a la question du prix qui intervient aussi. Donc, tout ça, malheureusement, c'est déjà compliqué sur le pétrole. Vous allez essayer de savoir, effectivement, quand est-ce qu'il y aura un pic ou pas. Il est passé, il n'est pas passé, en conventionnel, pas en conventionnel. Sur les métaux, c'est la même chose, mais fois 60. Il y a une complexité qui est multipliée par le nombre de métaux différents, sachant que les mines sont très souvent polymétalliques. Donc, on va trouver un peu d'or, un peu d'argent dans des mines de cuivre, par exemple. On va exploiter l'argent dans des mines de plonzingue. Enfin, il y a plein de cas comme ça. Et on a en plus une question supplémentaire par rapport à la question du pétrole. Puisque le pétrole, je sors le baril, je le brûle. Et à moins de le transformer éventuellement marginalement en plastique, on finira par le brûler, ça terminera dans l'atmosphère. Ça nous pose d'ailleurs quelques problèmes climatiques. Pour les métaux, ça marche différemment. C'est-à-dire que les grammes de cuivre, d'or que j'ai extraits, je ne les ai pas perdus en les utilisant. En fait, ils sont toujours là. Ils sont dans le stock de la technosphère, de l'anthroposphère, on pourrait dire. Donc dans les objets autour de nous, dans les smartphones, les voitures, les bâtiments. Et on peut recycler. Donc du coup, il y a aussi la composante du recyclage qui intervient. C'est-à-dire que plus je recycle, évidemment, moins je vais avoir besoin de taper rapidement dans le stock. Et donc plus j'éloigne potentiellement le risque de pénurie ou le risque de pique. C'est donc ça, cette grosse différence qui fait dire finalement au tenant de la croissance verte et de l'économie circulaire. C'est-à-dire que finalement, les ressources non renouvelables, les métaux, ne sont pas un problème parce qu'on va recycler. On va recycler à l'infini. Et le fait est que les métaux ont cet avantage, par exemple, sur les plastiques. Avec les plastiques, tous les plastiques ne se recyclent pas. Mais les plastiques qui se recyclent, on va au bout de quelques cycles, justement, 3, 4, 5, 6, 7, parfois, on finit par casser les molécules, etc. Donc la qualité se dégrade. Ce n'est pas le cas pour les métaux. Les métaux, on peut refondre un lingot de cuivre et on va refaire un lingot de cuivre qui aura exactement les mêmes capacités. Donc du coup, cette économie circulaire, elle est théoriquement possible. Ça fonctionne aussi sur l'argent ? L'argent métal ? Oui, absolument, oui, tout à fait. Vous pouvez garder vos pièces d'argent, les semeuses de 5 francs, sous votre oreiller. Ou les Hercule, c'est mieux. Oui, alors ça, bon, après, il y a effectivement la question de la prime sur la pièce. Mais oui, oui, il n'y a aucun problème. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle quand même potentiellement une perte au feu. C'est-à-dire que quand vous refondez quelque chose, bon, rien ne se perd, rien ne se crée, on est d'accord. Vous y allez avoir, bon, voilà, quelques molécules de ci, de là qui seront parties dans l'atmosphère ou ailleurs. Donc, on a du mal à recycler à 100%. Il n'y a rien qui a un rendement de 100% dans la vraie vie. On va peut-être être à 99,99. Ça serait déjà très bien. Le problème, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui nos métaux n'est absolument pas, ne nous permet absolument pas d'atteindre des taux de recyclage de ce type-là. Alors, à quelques exceptions près, par exemple, le plomb, qui est utilisé principalement dans les batteries de voiture, est très bien recyclé parce qu'il y a des impacts environnementaux. Donc, il y a un enjeu réglementaire derrière ça. C'est une filière de business to business. Donc, c'est facile de récupérer en fin de vie. Les gens ne balancent plus ou plus trop leurs batteries sur les bords des routes et les amènent plutôt en déchetterie. Donc, c'est recycler à 99% dans un pays comme le nôtre. Par contre, il y a beaucoup de métaux qui, au contraire, atteignent des taux de recyclage extrêmement faibles, notamment des métaux emblématiques des nouvelles technologies. Alors, je ne suis pas sûr que je vais vous asséner des noms de poudre de perlimpinpin. Mais on pourrait citer, par exemple, l'indium qui sert dans les écrans pleins. L'oxyde d'indium éthain, c'est ce qui permet d'avoir une couche conductrice et transparente. Donc, dans tout ce qui est tactile, vous avez de l'indium, le gallium qui a un peu les mêmes propriétés, tout ce qui est terres rares. Alors, les terres rares ne sont pas forcément rares. C'est une dénomination qu'il y a du 19e siècle. Mais tout ça, c'est recyclé à moins de 1%. Pourquoi c'est recyclé aussi peu ? En fait, il y a deux phénomènes qui empêchent le recyclage correct, comme le plomb à 99%. Le premier, c'est ce que j'ai appelé les usages dispersifs ou dissipatifs. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément les métaux sous une forme métallique simple qu'on va récupérer en fin de vie pour la recycler. C'est la fourchette que j'ai mise dans... Voilà, j'en referai une fourchette après. En fait, ça, on a de nombreux métaux qui sont utilisés. Alors, je peux vous citer quelques exemples. Tout ce qui est additif dans les cosmétiques. On va trouver des métaux, on va trouver du titane, on va trouver du zinc. Vous savez, le titane, c'est le colorant blanc universel. Donc, il y a 95% du titane qui est utilisé sous cette forme-là. Donc, on ne peut pas recycler par définition. Mais vous allez trouver du cobalt qui sert à faire du bleu, du chrome qui sert à faire du jaune et du vert, etc. Donc, dans les peintures, les feux d'artifice, les tissus, dans les cuirs pour tanner les cuirs, etc. Il y a toute une gamme d'usages comme ça qui ne sont pas recyclables. Et sans même parler de pièces qui s'usent. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de ferroviaire. Si vous prenez la lame d'un pantographe en cuivre, elle court sur la caténaire et elle s'use. Et de temps en temps, il faut les changer, même assez souvent. Donc, ce cuivre n'est pas perdu à nouveau, rien ne se perd, mais il a été dispersé dans l'environnement. Alors, ça peut être parce que vous vous êtes lavé les mains. Voilà, je prends une pièce de monnaie, je vais la frotter. Et ensuite, je vais me laver les mains. Et ça va partir dans une station d'épuration. Ça va finir soit dans la boue d'épuration, soit dans une rivière, puis dans la mer. Donc, je ne peux pas récupérer cette partie-là. Le deuxième effet qui est un effet un peu plus embêtant, c'est l'effet de la complexité de nos produits. C'est-à-dire que tous ces métaux, les 60 métaux dont on parlait tout à l'heure, on les utilise assez rarement sous leur forme pure. Ça arrive. Le câble de cuivre, la batterie au plomb dont on parlait tout à l'heure. Le bijou de mémé. Voilà, exactement. Encore que parce que, en général, vous savez, l'or pur, c'est un petit peu trop facile à déformer. Donc, en général, on rajoute du palladium, du cuivre ou d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a du cuivre dans le Krugerrand sud-africain, c'est ça ? Oui, c'est pour la dureté de la pièce et donc sa tenue mécanique, pour qu'on retrouve quelques Krugerrand dans les siècles prochains. Je crois que je vous connaissais bien. La complexité, elle peut prendre deux formes. Elle peut prendre la forme des alliages. On va avoir des aciers spéciaux qui vont contenir une dizaine de trucs un peu bizarres. Ça peut être du vanadium, du titane, du tungstène, etc. Et puis, ou alors, vous allez l'utiliser en toute petite quantité dans des objets qui ont été intégrés, miniaturisés. Et là, typiquement, on va tomber sur la question des hautes technologies. Vous avez une cinquantaine de métaux. Vous n'avez pas toute la table de Mandelayef, mais ça, il ressemble dans votre smartphone et qui sont utilisés en quantité très petite. Ça peut être quelques milligrammes. Ça peut être bien moins que des milligrammes. Et malheureusement, quand tout ça va arriver en fin de vie, qu'est-ce qui se passe ? On a des dizaines de milliers d'alliages différents. On ne peut pas dire des centaines de milliers. Il n'y a évidemment pas des centaines de milliers de poubelles. Donc, on va faire deux grosses poubelles. Une poubelle qu'on appelle l'acier carbone. On va mettre les aciers de bas de gamme. Une poubelle qu'on appelle les aciers inox, dans laquelle on va mettre des choses qui contiennent du nickel et du chrome en général. Et donc, ma petite fourchette. On va prendre un nickel de bas de gamme. Un acier qui contient très peu de nickel. Elle ne va pas partir dans la bonne poubelle. Elle va partir dans la poubelle acier carbone. Et ça fera un rond à béton, c'est-à-dire un ferraillage du bâtiment. Donc, en fait, on a bien recyclé physiquement. Mais fonctionnellement, mon petit atome de nickel, qui m'avait servi à lutter contre la corrosion à sa première utilisation, quand je l'avais extrait de la mine, il va terminer dans une ferraille à béton. Et il ne sera évidemment jamais récupéré comme tel. Théoriquement, ça serait possible. Mais d'un point de vue énergétique, ça serait une totale aberration. On va délayer un petit peu l'aspect technologique du recyclage après. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation des nodules polymétalliques en eau profonde ? C'est la même chose que les exploitations, différentes exploitations minières. Alors d'abord, on ne trouve pas tout dans les nodules polymétalliques. On trouve du manganèse et puis un certain nombre d'autres métaux. Mais sûrement pas tous les métaux de la table de Mandelayaf. Qu'est-ce qu'un nodule polymétallique ? Qu'est-ce qu'un nodule polymétallique ? C'est en fait une concrétion qui s'est formée en général autour d'un... Dans le requin. Oui, d'une impureté de départ, on va dire, sur laquelle se sont accrochés des atomes qui sont dissous dans l'eau de mer. Il y a plein de choses dissoutes dans l'eau de mer. Il y a de l'uranium, par exemple. Il y a un moment fantasmé d'imaginer de filtrer l'eau de mer pour récupérer l'uranium. Et donc ces nodules, en fonction de leur taille, sont plus ou moins anciens. Voilà, simplement parce que c'est une accrétion qui va se faire comme une perle, on pourrait dire, dans une huître. Mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes produits chimiques. Voilà. Et donc ces ions dissous, ils vont plus ou moins bien se déposer, plus ou moins facilement. Donc effectivement, il y a notamment le manganèse, il y a du nickel, du cobalt. Voilà, c'est les principaux... Comment on va les chercher ? Alors, je voulais juste vous préciser qu'il n'y a pas que dans les fantasmes sous-marins, il n'y a pas que les nodules polymétalliques. Il y a aussi ce qu'on appelle les encroûtements. Quoi fantasmes ? Alors, je vais venir, encroûtements cobaltifères. Donc c'est des trucs qu'on trouve autour des cheminées hydrothermales. Donc là, c'est en fait, ça sort de la lithosphère. Il y a plein de choses. Il y a tout un écosystème, c'est ça ? Il y a effectivement des éponges, des machins, des bactéries qui travaillent la chimie du soufre plutôt que la chimie du carbone. Voilà, donc il y a plein de trucs qui se baladent. Alors, comment on fait ? En fait, on va prendre un gros aspirateur qu'on va balader au fond de l'eau. Alors, en gros, c'est des techniques qui sont encore assez prospectives, mais qui sont inspirées de l'offshore pétrolier. Donc il y a un bateau d'exploitation. Et puis, à ce bateau d'exploitation, sont accrochés des tubes qui descendent. Et en bas, il y a des petites machines qui vont aller ramasser tout ça. Donc, quel est le problème ? Alors, le problème, on pourrait dire, d'abord, il est environnemental, potentiellement, parce qu'on ne connaît rien à ce qui se passe sous ces 2-3 000 mètres d'eau. Alors, c'est un problème qu'on pourrait dire lié à n'importe quelle exploitation minière, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, les exploitations minières, c'est parmi les activités humaines les plus polluantes. Bon, voilà, parce que... Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend si les exploitations sont souterraines ou bien sont en open pit. Ça dépend un petit peu des critères environnementaux qu'on va appliquer ou pas. Mais d'une manière ou d'une autre, on va toujours polluer, parce qu'il restera des résidus miniers dans lesquels il va y avoir des métaux qu'il y a dans un terrain, c'est pas, ou des métallosides comme l'arsenic. Donc ensuite, ça va être léché par les eaux de pluie. Il faut faire des bassins. Des fois, ça lâche. Il y a eu des cas comme ça. Bon, donc, on modifie le cycle de l'eau, on modifie plein de choses. Donc, de toute manière, c'est impactant. Alors là, c'est impactant au carré, on pourrait dire, parce qu'évidemment, on ramasse des nodules qui sont... Enfin, c'est quelques nodules au mètre carré, peut-être, pour les concentrations les plus fortes. On ravage tout au fond de l'eau. Et donc, voilà, au lieu de donner des coups de pelle, on va aller donner des coups d'aspirateur. Alors ça, c'est l'aspect environnemental. Ensuite, on pourrait dire l'aspect économique, puisque évidemment, la question, c'est en fait, est-ce que tout ça, ça peut être économiquement rentable ? Donc, ça dépend évidemment de la quantité de métaux que vous allez ramasser et du prix auquel vous pouvez espérer les vendre. Donc, comme on a aujourd'hui un peu des choses qui se développent sur la question du cobalt, par exemple, on a fini par découvrir que souvent dans les batteries au lithium, il y avait du cobalt. Donc, on s'affole un peu, alors qu'avant, on s'affolait sur le lithium. Bon, il y a des effets de mode un petit peu comme ça. Donc, voilà, nickel, cobalt, des nodules polymétalliques, ça va être génial. Bon, mais ça dépend un peu du prix. Et puis, il y a la question énergétique, c'est-à-dire que, et c'est ça qui rejoint en fait toute la question des ressources, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, les ressources, on peut toujours aller chercher plus loin, on peut toujours aller chercher plus profond, on peut toujours aller chercher sous les océans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de prix à payer. Et si vous acceptez un jour que, si vous êtes prêt à me payer le prix pour le cuivre ou le nickel de demain, j'irai vous le chercher, promis, jusque dans le jardin de votre grand-mère. C'est juste une question de concentration et de ce que je vais aller chercher. On n'a pas la limite dans les ressources qu'on peut avoir, qu'on a sur la question des énergies fossiles ou autres, d'ailleurs, qui est la question du retour sur investissement énergétique. Quand je vais récupérer un baril de pétrole, il ne faut pas que j'ai mis au départ un baril de pétrole en énergie d'exploitation ou en énergie grise pour construire la plateforme, etc. Parce que sinon, je fais tourner la cage à hamster pour rien. Donc, un baril doit me rapporter plus qu'un baril. Et d'ailleurs, malheureusement, ce taux, on appelle le taux de retour sur investissement énergétique, se dégrade, puisque, justement, il faut aller chercher de plus en plus profondément ou des choses qui sont bien moins accessibles, bien plus difficiles à extraire que les pétroles onshore des champs super géants découverts dans les années 30 à 60 dans le golfe Persique, quoi, et en Arbisaloudite. Donc, dans les ressources métalliques, on n'a pas cette contrainte-là. Je n'ai pas une barrière qui est de dire, ah là là, j'ai investi trois barils de pétrole contre un kilo de cuivre, ça ne vaut plus le coup. Non. Si j'ai besoin de ce cuivre et que je suis prêt à mettre la quantité d'énergie nécessaire, j'irai vous le chercher, quelle que soit la teneur. Donc, évidemment, nos ancêtres n'étaient pas stupides. Ils ont commencé par taper à la pioche avec l'énergie du feu. Voilà, et avec quelques ânes dans ce qui était le plus simple et accessible, on continue à faire ça, puisqu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'une entreprise minière, si elle a deux possibilités, elle attaque un plutôt que l'autre. Elle attaquera celui pour la même quantité de camions, pour la même quantité de pelleteuses, pour la même quantité de salaires, etc., qui va me rapporter le plus. Donc, on a une concentration qui est en baisse, parce que chaque fois qu'une mine ferme et qu'il y a une mine qui ouvre pour accompagner la croissance ou remplacer la fermeture de la mine, la concentration de la nouvelle mine, elle est plus basse que la précédente. Donc, on n'a pas de problème a priori, sauf qu'il faut accepter de payer le prix. Et payer le prix, c'est mettre plus d'énergie. Puisque, bien entendu, pour sortir mon kilo de cuivre, je vais devoir remuer plus de roches, de terres ou alors aller les chercher au fond de l'océan. Et la question, c'est donc ça. J'ai besoin de plus d'énergie pour aller chercher des métaux qui vont se raréfier, c'est-à-dire qui sont prolifiques, mais de plus en plus difficiles à aller chercher. Et à l'inverse, j'ai une énergie qui, elle aussi, soit se raréfie, soit en tout cas se renchérit dans son côté métallique, c'est-à-dire que malheureusement, parce qu'elles sont intermittentes, parce qu'elles sont moins concentrées, parce qu'il faut les stocker, les énergies renouvelables demandent plus de métaux. Donc, on en arrive aux énergies renouvelables. Vous avez un postulat qui est, si mes souvenirs sont bons, de dénoncer ce greenwashing. Oui, alors greenwashing, un mot peut-être un tout petit peu trop fort, parce qu'on pourrait dire que dans les gens qui fantasment sur effectivement un monde 100% énergie renouvelable, formidable, où toutes les voitures seraient électriques. Et par ailleurs volantes, un peu comme Uber nous le propose bientôt, donc autonome et volantes, et donc nourries aux batteries électriques, qui, l'électricité étant elle-même produite par l'énergie renouvelable. Donc dans ce fantasme-là, je pense qu'il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juste naïfs, on pourrait dire, et qui, voilà, tout ça part d'une bonne intention. Et puis il y en a peut-être d'autres qui sont un petit peu plus conscients, puis d'autres qui s'intéressent ou qui ne s'intéressent pas à la question systémique, c'est-à-dire quand je fabrique un panneau solaire ou une éolienne, qu'est-ce que ça implique ou pas quelque part ailleurs, et est-ce que finalement tout ça vaut le coup d'un point de vue énergétique et environnemental. L'énergie verte, l'énergie verte, c'est pas un peu bullshit ? Ah ben c'est totalement bullshit, malheureusement. C'est-à-dire qu'une énergie n'est jamais verte, n'est jamais... Propre. N'est jamais 100% propre, n'est jamais zéro carbone, ni une énergie, ni une voiture, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs même une voiture, même sans sa composante énergétique, à la cause de la question des ressources qu'elle utilise, à cause de ses pneus qui s'usent, à cause de son pot catalytique qui crache quelques nanogrammes de platine par kilomètre parcouru. Ça fait que dans le périphérique parisien, vous avez plus de platine dans le bitume en concentration que dans les mines de Russie ou d'Afrique du Sud. On ne pourra pas les exploiter, parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Donc une voiture n'est jamais propre, une énergie n'est jamais propre. Il y a toujours un impact, il faut accepter, il y a forcément un impact, on vient perturber d'une manière ou d'autre. Alors on pourrait égrener les tartes à la crème technologiques sur, je ne sais pas... On a le temps. Voilà, on aura le temps, mais d'une manière générale, c'est la première chose, c'est ça. Tout a toujours un impact. Donc moi je ne suis pas forcément opposé aux énergies renouvelables. Déjà il y a différents types d'énergies renouvelables. Il y en a qui sont plus ou moins consommatrices de ressources, il y en a qui sont plus ou moins impactantes sans doute pour l'environnement. Ce n'est pas forcément facile à arbitrer d'ailleurs, parce qu'entre, je ne sais pas quoi, l'éolienne qui tue les chauves-souris et le barrage qui crée du méthane et que sais-je encore. Mais ce à quoi je m'oppose, c'est de croire ou de faire croire qu'on va réussir à maintenir notre niveau de dépense, pour ne pas dire de gabegie énergétique et de matière première, donc quelque part notre train de vie, en tout cas notre manière de vivre, qu'on va réussir à maintenir tout ça en réglant l'équation du carbone, en rajoutant à la limite la question nucléaire, on pourrait mettre mais qui est marginal, mais tant qu'à faire, si je suis un peu écolo français, je suis en plus contre le nucléaire, et en réglant tout, juste en déployant un monde, on pourrait dire à la Jérémy Rifkin, avec un mix énergétique qui serait basé avant tout sur un système d'énergie renouvelable, un mix d'énergie renouvelable dans lequel on trouverait des éoliennes, de l'énergie ou l'eau motrice, des hydroliennes, que sais-je, des panneaux solaires, du solaire thermique, concentration, enfin tout le mix qu'on peut imaginer. On peut faire plein d'études superbes sur Tableau Excel, ce n'est pas ça qui manque, des scénarios de déploiement des énergies au niveau mondial, au niveau français, au niveau européen, enfin tout existe, et malheureusement, tout ça se heurte ou se heurtera à la question des ressources, parce qu'on est toujours rattrapé, soit par une question de consommation surfacique, soit par une question de consommation de telle ou telle ressource. Alors on peut toujours trouver, évidemment, ici et là, on va essayer, par exemple, je ne sais pas, il y avait eu une polémique il y a quelques années sur la question des terres rares dans les éoliennes. Alors les terres rares dans les éoliennes, c'est la question du néodyme, le néodyme dopé au dysprosium, bon, à quoi ça sert en gros ? Ça sert à faire les aimants permanents, donc pour faire simple, pour produire l'électricité, vous faites tourner un aimant dans des bobines, ou le contraire, voilà. Et comme il fallait réduire la taille des éoliennes de forte puissance, un, on ne pourrait plus installer des éoliennes onshore, parce que c'est insupportable, personne n'en veut, donc il faut aller offshore, et si vous voulez aller offshore, ça coûte cher d'aller visiter chaque mât et faire la maintenance, c'est plus compliqué d'aller en bateau qu'en camionnette, donc il faut faire des mâts de plus en plus gigantesques, il faut monter à 5, 6, 8, 10, 12 mégawatts, et si vous voulez faire des gros mâts gigantesques avec des gros trucs en haut, comme vous avez quand même envie d'essayer un peu d'économiser ce que ça va vous coûter et comment l'accrocher, vous essayez de faire en sorte que ce qui est en haut est le plus compact possible, et c'est là qu'on trouve le néodyme, parce qu'en fait ça permet de faire des aimants qui ont une force magnétique, enfin très très compacte, et c'est pour ça qu'on trouve du néodyme un peu partout, dans les moteurs de vos rétroviseurs, enfin partout où il y a un petit moteur ou un petit alternateur, surtout si c'est miniaturisé, vous allez trouver ces trucs-là. Donc c'est ça la question, c'est de dire, est-ce que je peux faire un monde 100% renouvelable, de manière durable, de manière soutenable sur le moyen terme, on parlait du moyen terme tout à l'heure, alors on peut gloser sur la question de, est-ce que là je peux faire un effort de déploiement gigantesque sur les 30 prochaines années pour dire, ah là là, je vais réduire mes émissions de CO2 par 4, bon, peut-être, pourquoi pas, à réfléchir, ça dépend si tout le monde le fait ou pas, ça dépend des impacts géopolitiques, ça dépend des prix, bon voilà, il y a plein de choses qui vont être bizarres, parce que je peux peut-être m'y mettre tout seul, mais si je ne suis pas tout seul, alors peut-être comment on partage le lithium, les terres rares, le cobalt ou autre chose, mais la fois d'après, comment je fais, puisque 30 ans plus tard, tout ça tombe en lock, je peux recycler, pour partie, pas tout évidemment, parce que tout n'est pas recyclable dans un panneau solaire, tout n'est pas recyclable dans une éolienne, et puis dès qu'on va tomber sur tous ces petits équipements un peu bizarres, parce qu'évidemment, le courant, une fois que je l'ai capté, il va falloir le récupérer, le redresser, le stocker, le distribuer, les smart grids, les grilles intelligentes, qui vont équilibrer l'offre, qui va donc bouger comme ça, parce que c'est intermittent, et la demande qui, elle, bouge, parce que de temps en temps, j'allume le chauffage et mes plaques électriques en rentrant le soir, et de temps en temps pas, eh bien, malheureusement, 30 ans plus tard, je suis là, et puis j'ai consommé à peu près tout ce que j'avais à consommer en ressources minières de tel ou tel type, et il faut que je recommence. Et puis 30 ans plus tard, il faut que je recommence. Et 30 ans plus tard, il faut que je recommence. Et au bout de combien de temps ça tombe ? La question exponentielle derrière, qui est la démographie, qui est la croissance des marchés financiers, qui est tout ça. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas le plus ultra des catastrophistes sur la question de... sur cette question des ressources. C'est-à-dire, je ne pense pas forcément que les ressources soient un déclencheur d'un effondrement, d'une crise, etc. Parce qu'il y a tellement d'autres choses que vous citez, effectivement, qui peuvent effectivement venir des marchés financiers ou autres, enfin, de l'instabilité, de la complexité du monde au sens large. Mais il n'y a pas de l'instabilité. Les marchés financiers réclament un rendement. Ah oui. On s'est compris. Voilà. Non, mais bien sûr, à partir du moment où... Enfin, il faut que la dette croisse, parce que, ben, voilà, il faut... Bon, mais la dette n'est qu'un droit de tirage sur le futur. Enfin, c'est ça qui m'avait fait dire qu'on ne démantèlera jamais les centrales nucléaires, jamais, quel que soit le montant provisionné. Alors, il y a un débat sur quel est le montant en euros qu'il faut provisionner, que EDF doit provisionner. Pour déconstruire. Pour déconstruire, pour démanteler, exactement. Alors, EDF a des chiffres, la Cour des comptes, on avait d'autres, les benchmarks, les quelques tentatives qu'on a fait. Entre 3 et 6 milliards par réacteur. Oui, alors, EDF est même en dessous, je crois qu'il sera à 200 millions aujourd'hui, 200-300 millions. Pour déconstruire ? Oui, ça sera vérifié. Ce qu'ils ont provisionné. Ah, provisionné, parce que là, en Allemagne, ils essaient d'en déconstruire un. La réalité serait plutôt à quelques milliards par réacteur, mais finalement, personne n'en sait trop rien, puisqu'on n'en a pas fait un seul en entier, en bout en bout, et en connaissant pas la technologie qui sera nécessaire. Alors, sur ce débat-là, en fait, la question de dire, même si j'ai mis 3 milliards, même si j'ai mis 10 milliards sur un compte en banque, c'est quoi un compte en banque ? Eh bien, c'est quelques électrons qui se baladent sur un disque dur. Donc, le jour où je veux réellement convertir mes 10 milliards en objets sonnants et trébuchants et en salaires réels. En calories. En calories, en robots, voilà, parce qu'il va falloir envoyer des trucs avec des machins radioactifs, il faut démanteler, etc., tout ça est très compliqué. Le jour où je veux convertir mes quelques électrons qui me disent 10 milliards, mes bitcoins, quoi, en vrais trucs qui vont me servir à démanteler, ce jour-là, peut-être, on n'aura plus la disponibilité réelle énergétique et ou de ressources pour effectivement se permettre ça. Et comme il faut laisser refroidir un peu la casserole qui a du mal à s'arrêter quand même toute seule, donc il faut laisser refroidir peut-être, je ne sais pas, 50-100 ans avant de commencer à s'exciter. Bon, ben voilà, dans 50 ou 100 ans, notre capacité dans la robotique et je ne sais pas quoi, et la mécanisation en zone hautement radioactive, je ne présume pas de ce qu'elle sera, mais je pense, d'ailleurs, il y a eu une annonce récente, je crois que c'était il y a un ou deux ans, d'EDF qui avait commencé à dire oui, oui, mais de toute façon, on ne va pas démarrer les démantèlements à T0 plus 25 ans, ou je ne sais plus ce qui était exactement le chiffre, ils avaient déjà commencé à décaler en disant que c'était plus prudent, de toute manière, de laisser refroidir un peu plus, donc voilà, tranquillement, on transmet ça aux copains. Ça sera les zones taboues du futur, peut-être. Le micro. Je vais remonter un peu le micro. Alors, comme ça. Voilà. On est bon, là ? Je ne sais pas, c'est le direct. On dira. On dira. Impeccable. Ouais. Revenons à nos moutons. C'est bon pour vous, le son ? C'est bon. Désolé. J'ai perdu mon fil. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, non, mais je ne voulais pas forcément lancer sur ça, parce que c'est tellement... À l'échelle du monde, c'est très... Donc, vous n'êtes pas catastrophique, vous ne pensez pas que le pic ou le plateau d'exploitation des métaux entraînerait la primauté d'un effondrement ? Voilà, je ne pense pas que ça soit un déclencheur. Ça peut être un facteur aggravant. Ça peut être effectivement des choses qui font que quand on se retourne, on est un zut. Ah oui, il y a ça aussi. Donc, ça viendra. Oui, effectivement, rendre plus difficile peut-être une manière de stabiliser ou de réagir. Effectivement, en fonction du nombre qu'on sera, tout ça est aussi évidemment un paramètre qui complexifie ou pas l'équation. Mais j'ai du mal à croire qu'effectivement, ça soit un élément déclencheur. Je vais vous envoyer notre ingénieur du son pour qu'il vous remette les câbles correctement. C'est parti, on a tout notre temps. Il faut que je mette les... Mais j'ai pas de câbles. Non, mais il ne s'est pas frotté en fait. Je le sors un peu comme ça ? Là, vous voyez ? Non ? Oui. Mais bon ? Oui, bon, on verra bien. Bon, voilà. On est très à cheval sur la qualité sonore. Ben, absolument. On revient sur les low-tech. Oui. Pourquoi les low-tech ? Est-ce que c'est les low-tech façon Madagascar ? C'est-à-dire qu'à Madagascar, comme ils n'ont pas grand-chose, ils apprennent à tour cycler un maximum pour que ça dure le plus longtemps. Est-ce que c'est des low-tech façon Madagascar ou Cuba ? Alors, les low-tech, il y a effectivement... Voilà, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Il y a autant de définitions que personne qui en use. Moi, les low-tech, mais low-tech à moi, au départ, c'est juste pour dire attention au high-tech. C'est-à-dire, plus on va enrichir technologiquement, plus on va vivre et accélérer le phénomène que je décrivais tout à l'heure, à savoir usage dispersif, parce que quelques nanogrammes dans chaque téléphone, ça sera perdu. Les objets connectés, demain. Les objets connectés, ça contient des métaux partout. Et plus je vais complexifier le recyclage, puisqu'on n'en a pas trop parlé, mais voilà, le recyclage d'un smartphone, c'est un truc qui est un peu compliqué. Si tant est que ça ne rejoint pas le Ghana, ou l'Afrique de l'Ouest, ou le Pakistan, ou la Chine, même si ça rejoint la poignée d'usines mondiales qui est capable de traiter ce genre de produits électroniques, ils récupèrent au mieux une quinzaine de métaux, encore pas 100%, sur la cinquantaine que contient nos smartphones. Donc de toute manière... C'est un carnage aussi écologique, non ? Bon, encore ça, on pourrait dire... Le Ghana, le Ghana... Ah oui, pour ce qui est du recyclage informel, oui, certainement. J'aime beaucoup cette explication du recyclage informel. Voilà, moi j'étais sur le recyclage formel, c'est-à-dire celui qu'on va réaliser avec les meilleures normes environnementales. Celui qui est déclaré. Voilà. Pas celui qu'on revoit... Celui où on brûle nos briquets pour vérifier quel type de plastique c'est, et on va récupérer grosso modo l'or du microprocesseur et quelques autres trucs, c'est effectivement un petit peu moins bien. Donc il y a des belles images qui circulent sur Gouyou, en Chine, ou au Nigeria, au Ghana, etc. Donc, ça y est, là c'est moi qui ai perdu le fil. Je ne sais plus pourquoi on disait ça. Ah, il est low-tech, voilà. Donc moi c'est attention au high-tech, parce que ça nous envoie dans le mur. En tout cas, la solution ne peut pas être juste une sortie par le haut technologique, c'est-à-dire j'ai toutes les technos disponibles qui vont me permettre de franchir le mur climatique. Donc la science et la technologie ne vont pas nous sauver. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Et d'où ce mot un peu low-tech ? Alors, les low-tech, on peut dire, il y a une genèse, on pourrait aller chercher chez Ernst Friedrich Schumacher, par exemple dans les années 70, il y avait la question des, il appelait ça lui, les intermediate technologies, en français ça avait été traduit par les technologies appropriées. Il y a eu tout un mouvement comme ça à la fin des années 60, début des années 70, qui était un peu post-décolonisation et transfert de technologies, aide au développement. Donc en gros, on avait commencé à monter dans les années 50, 60, des usines clés en main dans des pays ex-colonie. Et puis ça a fini par tomber en décrépitude à gauche à droite parce que c'était un peu difficile à maintenir tout ça. Et donc, il y a eu un mouvement, et notamment Schumacher, qui a écrit ce succès mondial, il s'appelle Small is Beautiful, qui lui prônait en fait des technologies un peu moins complexes. C'est-à-dire, ce n'était pas le rouet de Gandhi non plus, mais ce n'était pas la super usine high-tech de l'époque avec de l'automation. Il y avait déjà des choses avec de l'électronique, etc. Et c'était plutôt le truc entre les deux, des bonnes machines outils, des trucs qu'on pourrait envoyer dont il pourrait se servir un peu mieux. Puis au lieu d'aller claquer 200 millions ou je ne sais pas quoi de l'époque, peut-être que c'était une manière de dépenser l'argent de manière un peu plus durable et de réellement faire du transfert. Bon, ça a eu un succès d'estime. Je pense que ça n'a pas vraiment été suivi parce que d'un point de vue business, c'est moins intéressant pour les grandes entreprises qui pouvaient faire ce transfert de technologies et monter ces usines clés en main. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté, on pourrait dire, ça a donné peut-être une partie des low-tech de Madagascar ou autre aujourd'hui où il y a tout un mouvement low-tech. Je pense par exemple au low-tech Lab de Corentin de Châtel-Perron que je crois de temps en temps, très sympathique. où c'est parti, en tout cas, il est parti de la question de dire comment les pays du Sud peuvent répondre à des besoins fondamentaux, on dirait, eau potable, réfrigération, etc. Et donc, il a monté quelque chose comme ça pour collecter des technologies de débrouille. Mais maintenant, c'est en train de prendre un peu de l'ampleur et il se dit comment ça, je peux m'en inspirer pour aussi faire des choses quelque part dans les pays développés gaspilleurs. moins mes low-tech, elles sont plus... – Gaspilleurs ou en récession économique ? – Gaspillants ou en récession économique, on pourra revenir effectivement sur ce sujet-là. Alors, moins mes low-tech, elles sont plus grognons, elles sont plus énervées, elles partent d'une opposition high-tech, elles ne sont pas au départ sur la question de dire comment je vais, je ne sais pas, aider les gens au Nigeria à avoir de l'eau potable ou je ne sais pas quoi, de l'assainissement, etc. de manière simple et pas chère et efficace. Moi, ça part plutôt de dire mais finalement, ici, comment on va faire atterrir ce vaisseau spatial un peu incroyable qui est quand même sur un taux de consommation et de gâchis de ressources qui n'est effectivement pas soutenable à moyen terme ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette contrainte-là ? Et puis, on pourrait dire il y a d'autres... Dans l'univers connexe des low-tech, on pourrait... Il y a pas mal de questions autour de l'innovation frugale, et ça, c'est plutôt les low-tech version entreprise, on pourrait dire, ou c'est la Logan, on va dire, c'est la voiture Renault qui est un peu dépouillée, elle n'est pas enrichie de plein de trucs, donc elle est moins chère et elle permet d'adresser peut-être un espèce de marché émergent de classe moyenne des nouveaux... des pays... Oui, ça permet aux pauvres simplement d'avoir un acte d'achat comme tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est plutôt la version business des low-tech qui, moi, m'intéressement moins parce que, voilà, je n'en vis pas et je ne fais pas du conseil en low-tech, donc voilà, mais c'est plutôt ça. Et donc, les low-tech, alors qu'est-ce que ça veut dire les low-tech ? Donc, il n'y a pas de label en low-tech, il n'y a pas ça, c'est low-tech, ça, c'est pas low-tech, ça serait affreusement compliqué parce que c'est... il n'y a pas... la définition serait impossible. Prenons par exemple, je ne sais pas, un vélo. Un vélo, on pourrait dire c'est low-tech parce que c'est assez durable, un vélo, un pull. Un pull, alors ça, c'est le coup d'après, voilà, je vais y venir, mais par contre, pour faire fabriquer un vélo, c'est juste affreusement compliqué, d'accord ? Imaginez de prendre un forgeron du village, enfin, si tu sentais que ça existait encore, et de lui faire fabriquer un dérailleur, ça serait quand même difficile. il y a des vélos sans dérailleur, mais bon, il faut fabriquer la chaîne, etc., donc c'est très compliqué. Mais finalement, c'est un objet assez simple, Ivan Illich, dans les années 70, aurait dit convivial, donc un truc qu'on peut s'approprier, qu'on peut réparer facilement, etc. Alors, l'eau tech, du coup, pour moi, c'est plutôt une démarche, c'est plutôt une démarche, c'est-à-dire, attention, donc, la sortie par l'eau technologique, bon, peut-être, mais enfin, si on pouvait éviter de mettre tous nos oeufs dans le même panier, on est dans la voiture de James Dean, on fonce vers la falaise, mais promis, il y a des... Et on sent les ailes ? Voilà, il y a des milliers, des millions, que dis-je, de chercheurs et d'ingénieurs et de techniciens en blouse blanche qui, effectivement, sont en train de nous préparer les ailes, on ne les a pas encore vues, mais promis jurés, elles vont sortir. Au lieu de faire ça, voilà, une démarche en disant, bon, comment on fait atterrir le truc ? Donc, moi, j'aime bien résumer ça en trois questions. Finalement, c'est pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis et comment je produis ? Alors, pourquoi je produis ? C'est la question de la sobriété, c'est de dire finalement, bah oui, puisque rien n'est propre, aucune énergie, il n'y a rien qui est zéro carbone, neutre, etc. Eh bien, la première chose peut-être, c'est de se dire, est-ce que je peux me passer de certaines choses ? Est-ce que je peux faire de la sobriété ? Et c'est-à-dire faire de... J'ai appelé ça... Sobriété ou austérité ? Bah, on peut appeler ça quand on veut, enfin, sobriété, austérité, frugalité, ça peut être contraint ou volontaire, ça peut être par la voie normative. Votre travis, ça va être contraint ou volontaire ? Pour moi, ça sera un mix, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un aspect réglementaire, par exemple, on pourrait dire faire 80 km heure plutôt que 90 km heure sur la route, l'argument, en tout cas, de la sobriété, à côté de l'argument de la sécurité et du nombre de morts sur les routes, a été employé. On va consommer moins d'essence, vous allez voir, c'est super, du coup, en plus, je vous monte un petit peu la taxe. Donc ça, ça peut être réglementaire et ça peut être aussi volontaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de mouvements, par exemple, je ne sais pas, autour du zéro déchet, autour des magasins vrac, autour des recycleries, ressourceries, il se place plein de choses comme ça dans les territoires, où c'est des citoyens, des collectifs, je ne sais pas, les AMAP, on peut dire, c'est l'OTEC, c'est des circuits courts, les RIPER-café. Ça marche à grande échelle ? Non. Non, mais je n'ai pas dit que ça allait marcher forcément à grande échelle. Enfin, moi, j'ai... Qu'est-ce qu'on dit grande échelle ? C'est quoi grande échelle pour vous ? Alors là, on a sauté, alors je ne ferai pas mes trois questions, alors je finis. Non, on va y revenir, ça se passe comme ça ici. Très bien. C'est quoi une grande échelle pour vous ? C'est l'échelle de Tours, c'est l'échelle de Lyon, c'est l'échelle de Paris, c'est l'échelle de l'Europe ? C'est une excellente question qui est au cœur de ma réflexion. Alors moi, j'ai un côté un peu jacobin, alors c'est mon défaut un peu français, alors je sais que par rapport au hacking et tout, bon, je marche sur des oeufs. En fait, donc l'échelle, idéalement, c'est l'échelle de la planète, évidemment. Donc, si j'étais logique, j'en appelle à une organisation mondiale de l'environnement, j'en appelle à une taxe carbone mondiale, j'en appelle à la COP 21, 22, 23, 24, 25, et puis malheureusement, avec les résultats qu'on sait, c'est que, bon, c'est très difficile d'un point de vue diplomatique et pour différentes raisons. Le plan de vie des Américains n'est pas négociable. Voilà, donc, mais même au niveau de l'Europe, on pourrait dire à 27 ou 28 ou 26, ça dépend combien, ça dépend si on rajoute, je ne sais pas, la Catalogne, indépendant ou pas, bon, c'est difficile, on n'a pas la même histoire avec, je ne sais pas, l'Apologne, on n'a pas la même, aujourd'hui, les mêmes industries, on n'a pas les mêmes rapports à tout ça, donc c'est de toute manière extrêmement complexe de se mettre d'accord quand on est si nombreux. Malgré tout, il ne faut pas abandonner ce multilatéralisme, mais il y a quand même peu de chances, malheureusement, ce n'est pas un pari très très compliqué sur l'histoire, que ça aille assez vite, que le mouvement aille assez vite, quelle que soit la solution, surtout si en plus on se concentre uniquement sur la question, justement, des énergies vertes, qui finalement, voilà, j'émets à gauche pour faire semblant d'y mettre un peu moins à droite. Alors, après, il n'y a qu'à l'échelle ? Il y a l'échelle personnelle, familiale, donc là, je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils se mettent à faire du compostage à l'ombrique dans leur jardin ou même sur leur balcon dans Paris, il y a des gens qui décident de prendre leur douche froide, il y en a d'autres qui ne prennent plus l'avion, je ne sais pas, il y en a d'autres qui vont enfourcher leur vélo plutôt qu'aller en voiture. Qui ne mangent plus de viande. Qui ne mangent plus de viande ou qui réduisent la quantité de viande parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être extrême. Enfin, je veux dire, si on mangeait trois fois, quatre fois de la viande par semaine, c'est déjà fabuleux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas obligé de manger de la viande extrêmement non plus. Pourquoi c'est extrême ? Ah, de ne plus manger de viande ? Non, parce que ça engendre, en fait, c'est parce que plus, ça engendre une complexité, c'est une organisation qui est quand même plus grande, en tout cas à date. C'est-à-dire que une fois que tout le monde fait ça et puis que dans chaque restaurant, tout est vegan et c'est super, tous les menus, etc., tout va bien. Mais tant qu'il y en a très peu, bon, vous êtes toujours... Donc la masse inertielle ? C'est un peu comme les couches lavables. Vous pouvez faire des couches lavables. Mais si vous êtes tout seul à faire des couches lavables, c'est plus dur que si tout le monde faisait des couches lavables et qu'il y avait un service de ramassage et de nettoyage des couches, par exemple. Donc il y a des aspects Alors, cet aspect un peu personnel et familial, je pense qu'il est nécessaire, intéressant. Et voilà, il y a des gens qui s'inscrivent là-dedans, je ne sais pas, la décroissance, etc. Mais à un moment, ça a ses limites, quoi. Et pour paraphraser Bourdieu, on pourrait dire que les courses sont un sport de combat, c'est-à-dire que pour essayer de faire ses courses sans générer de déchets, sans être dans l'agriculture, je ne sais pas, juste pour prendre la nourriture, éviter l'huile de palme dans tous les produits transformés, enfin voilà, tout ça, ça prend du temps, de la connaissance. Il faut lire les étiquettes en tout petit et ça, multiplier partout. Voilà, prenez votre ordinateur. Vous voyez, il y a une question d'Internet qui peut rebondir sur ce que vous dites. Quels sont les lobbies qui pourraient influencer pour réorganiser la production industrielle vers des produits plus simples, faciles à réparer ? Quelles sont les entreprises qui vont accepter, en premier, d'abandonner l'obsolescence programmée ? Alors ça, c'est déjà la question à tiroir parce que l'obsolescence est-elle programmée ? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ? C'est simple, ma cartouche d'imprimante, les fringues, la fast fashion à gogo. Donc on est d'accord qu'il y a déjà du programmé techniquement, éventuellement, on verra. Programmer économiquement. Il y a du programmé au niveau marketing. Pourquoi est-ce que je vais faire la queue à la sortie du nouvel iPhone alors que celui que j'ai marche bien même si j'ai compris qu'il réduisait un petit peu sa vitesse quand même. Bonne classe action, les gars. Après, il y a d'autres obsolescences qui sont des obsolescences qui sont... Est-ce qu'elles sont voulues ou pas voulues ? Vous allez en savoir plus que moi là-dessus. Je ne sais pas, les obsolescences systémiques par exemple entre software et hardware. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui pourraient encore très bien marcher mais à un moment, la suite d'antivirus et compagnie finit par plus être supportable. Le Windows, c'est ça. Voilà. Alors à moins de passer effectivement sur les logiciels libres, etc. Il y a des techniques pour un petit peu... On passe de Windows à Linux et là, on est tranquille. Voilà, exactement. Je ne voulais pas citer Linux mais c'est bien, on peut faire de la pub, il n'y a aucun problème. Linux, Linux, Linux. Tout à fait. Donc voilà. Et puis après, il y a sans doute des obsolescences techniques réelles mais c'est plus difficile à qualifier. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises, en gros, si je comprends bien la question, qui ont intérêt à aller vers un monde avec des objets plus durables, etc. La réponse est sans doute oui, un peu. Alors, je ne sais pas, déjà des entreprises, je ne sais pas, tous ceux qui travaillent sur la rénovation du bâtiment, voilà, ça c'est des choses qui, on peut faire de la sobriété parce que si on a un bâtiment bien rénové, bien pensé, bien conçu, je ne sais pas quoi, bon, déjà on peut aller travailler dans la réparation, etc. Mais en grande majorité, j'ai peur que pour les entreprises ça soit quand même difficile parce que... Elles n'ont pas été designées pour ça. Voilà, il y a des... En fait, mais c'est surtout qu'il faut survivre en termes... Alors, un, il faut... Une entreprise, c'est mieux... Ça dépend de ce qu'on appelle l'entreprise. Je pense que c'est difficile de comparer le boulanger du coin qui est une entreprise et c'est bien la concurrence et tout, et puis... Le boulanger du coin, maintenant, ils ne font même plus leur pain. Voilà, oui, alors c'est tout à fait ce qu'on appelle le boulanger du coin, mais effectivement... Il n'y a plus beaucoup de vrais boulangers maintenant. Ouais, bon, allez, il en reste quand même quelques-uns, mais bon, il faut effectivement les trouver. Alors, souvent, voilà, on va dire une entreprise un peu standard, elle a besoin de se développer, elle a besoin de développer son chiffre d'affaires parce qu'elle est endettée, derrière la dette, etc. Donc, il y a déjà tout un... C'est rare qu'on retrouve les entreprises qui acceptent de faire à créer en disant tiens, moi, l'année prochaine, je vais diviser mon chiffre d'affaires par deux parce que c'est génial et c'est bon pour la planète. En général, ce qu'on trouve, c'est là qu'on se retrouve à la limite entre la réalité, la bonne foi ou le greenwashing. C'est les entreprises qui arrivent à se développer éventuellement au détriment d'autres, mais on se dit, une fois qu'on aura fait ça partout, on ne voit pas très bien qu'on s'en passera. Donc, il y a des gens qui travaillent qui ont des superbes idées. Il y a un designer, un ingénieur, il travaille sur une machine à laver, il s'appelle l'Increvable, durée de vie, 50 ans. Avec une pédale ? Non, ça, c'est la version encore plus. Celle-là, elle est électrique et tout, mais elle ne contient pas beaucoup d'électronique, elle est modulaire, réparable, donc elle n'a pas le programme numéro 8 avec essorage qui tombera au bout de 4 ans. Et puis, mon bon monsieur, ça serait plus compliqué de l'ouvrir que d'en acheter une neuve. Voilà, donc elle est increvable. Est-ce qu'une entreprise pourra s'emparer de ça des increvables à tout le monde pour une fois et demi le prix d'une machine normale ? Peut-être, mais ça se fera en cannibalisant du business existant. Je ne pense pas que le lobby des fabricants d'électroménagers puisse dire « Ah, c'est super, je vais rentrer là-dedans. » Donc, non, j'ai peur qu'effectivement, malheureusement, les forces vives de la nation ne soient pas forcément les corps intermédiaires, soient si branchés que ça sur la question de la sobriété ou de l'éco-conception, parce que c'est ça la question derrière, de dire « Je fais des choses modulaires, réparables, etc. » Quand on est dans du marginal, on peut avoir des formidables aventures industrielles et commerciales. Fairphone, par exemple, on pourrait dire. Alors, Fairphone, ce n'est pas parfait. Loin de là, je ne fais pas de pub pour Fairphone, je n'en ai pas. Je suis resté avec un bon vieux Nokia, donc je n'ai pas d'écran tactile et tout ça. Fairphone... Un 3110. Hein ? Un vrai 3210. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, peut-être bien. Ça sera très bien. Revenons à nos trois questions que vous avez évoquées tout à l'heure, où je vous ai coupé. Alors, il y avait la sobriété. Donc, la sobriété, ça pose effectivement la question, c'est quoi la sobriété ? J'ouvre la boîte de Pandore et je peux tout faire du plus liberticide au plus sympathique, évidemment. Donc, on peut parler d'austérité, etc. Bon, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la société est déjà liberticide. Vous avez remarqué ça comment ? Comme ça. Je ne sais pas. Je suis tombé dessus un jour, voilà. Non, mais liberticide au sens... Allez, on va être sympa au sens 18e siècle du terme, c'est-à-dire la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, pour vivre en société, pour faire société, il faut bien que je me fixe quelques règles. Et donc, ces règles, quelque part, s'opposent à ma liberté. Donc, prenons un exemple. Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de rouler avec un char d'assaut sur une route française. Ça m'est interdit. Même si j'ai les moyens de me payer un char d'assaut d'occasion, ce n'est pas possible parce qu'il n'est pas immatriculé comme il faut. Il fait plus de 3,5 tonnes, donc de toute façon, je n'ai pas le permis, etc. C'est donc liberticide. On pourrait le faire. Mais bon, après, vous imaginez un rassemblement de char d'assaut face à des CRS ? Bien sûr. Non, mais on pourrait dire des char d'assaut, même si on a juste vidé le canon et voilà, sans les obus. Mais on ne le fait pas et quelque part, on pourrait en exagérant dire que c'est liberticide. Bon, ça veut dire qu'en gros, la puissance publique, à un moment, elle a dit ce qui roule sur les routes, il y a un certain poids des voitures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de prendre des voitures qui sont devenues de plus en plus lourdes au fur et à mesure des décennies parce qu'elles sont de plus en plus équipées, parce qu'elles sont de plus en plus confortables, parce qu'elles sont de plus en plus sûres. Bien. Et on essaye de faire en sorte qu'elles émettent de moins en moins pour faire ça. Consomment de moins en moins. Voilà. Qu'elles consomment de moins en moins et qu'elles émettent de moins en moins le CO2 d'une manière ou d'une autre. On a eu cette discussion avec Jacques Blamont, on en reparle souvent. Jacques Blamont qui est fondateur du programme spatial français, qui a envoyé des ballons sur Vénus, qui a créé le pas de tir de Kourou pratiquement avec ses petites mains, qui travaille toujours au CNES. On a eu cette discussion de la voiture légère qui ne consomme pas beaucoup, qui se démocratise. La voiture a un litre. Voilà. C'est génial. Sauf que tout le monde va en prendre. Ah, l'effet rebond. Bien sûr. Ça, c'est l'effet d'après. Alors, on en parle de cet effet rebond ? Bien sûr. Il va falloir en parler parce que dans les promesses technologiques, c'est un des problèmes principaux. C'est un des problèmes principaux. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'impact environnemental d'Internet. D'accord ? Donc, le numérique, c'est un bon endroit où on fait des progrès extrêmement rapides et si tant est, exponentielle éventuellement. Donc, il y a tout le débat autour, par exemple, de la consommation énergétique des data centers. C'est très à la mode. Bon, très bien. Bon, les data centers, on n'arrête pas d'améliorer le truc. C'est incroyable. Aujourd'hui, par octet, stocké ou traité, processé, c'est-à-dire la consommation énergétique est bien plus faible que ce que c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Aucun problème. Sauf que maintenant, on est passé de la simple photo à 1h30 de vidéo. Exactement, voilà. Donc, on a aujourd'hui, si je prends juste la partie stockage, c'est 8 zeta octets, ça mieux que moi, donc 8000 milliards de gigaoctets. Donc, chaque internaute, on pourrait dire s'il y en a 4 milliards, je ne sais pas, chaque internaute a 2000 gigaoctets stockés sur le cloud. Bon, très bien. On en attend 20, donc de passer de 8 à 20 d'ici 2-3 ans maximum. Alors, effectivement, c'est les vidéos, oui, effectivement, le support vidéo, on est en train de sortir de la civilisation de l'écrit, de ressortir de la civilisation de l'écrit pour entrer à nouveau dans une sorte de civilisation orale, mais ça sera vidéo, ça ne se fait pas la civilisation orale des griots qui étaient capables d'apprendre au maire par cœur, c'est plutôt la civilisation orale des grouillots qui regardent des tutos. Voilà. Donc, cet effet rebond, il existe dans le numérique, mais il existe effectivement dans les transports. L'autopartage, c'est un bon exemple, j'aime bien le prendre. Bon, ben, l'autopartage, a priori, je mets trois personnes dans une voiture au lieu d'une seule, enfin, au lieu de trois voitures qui se baladent, c'est forcément un effet massif, majeur. Sauf que, dans la voiture, il y a un étudiant qui fait Paris-Strasbourg pour aller voir un copain ou une copine pour boire une bière parce que ce n'est pas cher. Il y en a un autre, il aurait pris le train, mais puis il ne le prend pas parce que c'est trop cher et que finalement, c'est plus souple et puis il va en plus être déposé pas loin de chez lui. Et puis, le conducteur, lui, il fait peut-être même Paris-Strasbourg plus souvent parce qu'il a la contribution économique des deux autres pour payer l'essence. Et puis, il a plus de sous pour remplacer ses freins. Oui, exactement. Donc, du coup, à la fin de la journée, comme disent nos amis anglo-saxons, quel est l'effet réel de l'autopartage ? On n'en sait trop rien. Et effectivement, mais le peu d'études, un peu échantillonnées, enfin, les quelques échantillons sociologiques qu'on peut récupérer autour des études de comportement montrent qu'effectivement, il y a un effet rebond. Mais alors, de combien ? Et est-ce qu'à la fin, c'est bon ou pas bon ? Donc, c'est... Alors, sur la voiture, on pourrait dire oui, sûrement, sur la voiture légère. Bien sûr qu'il faut tous passer au vélo. Et là, le vélo, l'effet rebond sur le vélo, ça va être un peu plus difficile parce que même s'il y a une foultitude d'innovation sur le vélo, c'est génial. Les vélos couchés, les vélos pour déménager, les vélos pour transporter les enfants, enfin, c'est chouette. Très bien. Mais bon, après, l'effet rebond au vélo, ça aura quand même une limite. Sauf qu'on ne peut pas dire à tout le monde demain matin qu'on va passer au vélo parce que la civilisation, elle a été construite autour de la mobilité motorisée. Donc, il faut passer progressivement à quelque chose d'autre. Comment on fait pour combattre cette inertie face à la réalité des menaces qui nous entourent ? Ben, c'est là que moi, j'ai un peu mes limites parce que je suis juste un modeste ingénieur. Je ne suis pas psychologue, sociologue, politologue, anthropologue, que sais-je. Mais je pense que il y a justement, c'est là que je pense qu'il faut un mélange de poussée culturelle, d'expérimentation locale, de donner envie, d'avoir envie, comme disait quelqu'un qui n'a pas passé la fin de l'année. Donc, et... Robert ? Un accompagnement, oui, et un accompagnement réglementaire, normatif, d'exemplarité aussi. C'est-à-dire que, bon, si je rentre du Japon avec... Avec un avion... Avec un avion privé, bon, c'est sûr que ça ne donne pas envie... Ou qu'on est maire de Paris et qu'on a 14 bagnoles. Voilà. Donc, paraît-il que c'est faux. Bon. Alors, voilà, moi, je ne me prononcerai pas, mais... Voilà, donc, on voit bien que là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, moi, je pense que... Enfin, l'histoire a montré que les gens pouvaient se serrer la ceinture, pas forcément dans les circonstances très agréables. J'entends bien. Je n'ai pas du tout envie qu'ils reviennent. On arrive dans le dur de sujet, c'est-à-dire se serrer la ceinture. Voilà. Mais on se serre la ceinture, c'est mieux quand tout le monde se serre la ceinture. C'est-à-dire, s'il y a la gabgie d'un côté et puis que... Moi, je suis obligé de me serrer la ceinture parce que j'ai effectivement, je ne sais pas quoi, des taxes qui montent, des impôts comme ci, comme ça. J'entends sur des composantes énergétiques ou autres. Enfin, on voit bien la taxe carbone, les bonnets rouges avec la taxe kilométrique sur les transports, etc. Donc, ce n'est pas très difficile de faire monter la sauce sur des sujets comme ça. Les bonnets rouges, ce n'était pas parce que les autoroutes étaient toujours gratuites selon l'édit d'une sonde... Si. Oui. Donc, ça, c'est Anne de Bretagne dans son contrat de mariage. Effectivement. Bon. Alors, les routes sont gratuites et donc l'impact était plus fort peut-être en Bretagne que... Enfin, la fin de l'histoire, c'est que... c'est que les cochons... Les bonnets rouges ont perdu le marché de la gendarmerie parce que, comme ils faisaient aussi les pulls de la gendarmerie paraît-il qui se sont un petit peu fait s'avonner. Bon, changeons de sujet. Vous parlez d'éducation et vous êtes contre les écrans à l'école. Oui. Pourquoi ? Effectivement, j'ai commis un ouvrage qui a été moins bien reçu que les low-tech, d'ailleurs. Par l'éducation nationale, c'est ça ? Notamment, mais pas que. Par aussi toute une cyber-communauté hyper geek branchée... Bienvenue. Voilà, mais pas forcément de chez vous. Non, non, c'est plutôt chez les pédagogues un peu universitaires travaillant sur ces questions-là. Alors oui, effectivement, alors ça paraît assez choquant parce que voilà, surtout, voilà, l'école, nos enfants, c'est l'avenir. Bon, il faut que l'école s'inscrive dans la modernité, il faut qu'elle apprenne aux gens à se servir du numérique, à pas tomber dans les panneaux marketing ou fake news ou que sais-je. Donc oui, voilà, donc il y a toutes ces questions-là autour de quel doit être le rôle de l'école ou pas par rapport à ça. Bon, très bien. Mais bon, moi j'ai regardé ça un peu froidement, si je puis dire. D'abord, la première question, on pourrait dire, c'est la question pédagogique. La question pédagogique, c'est-à-dire, est-ce qu'on apprend mieux ou est-ce qu'on apprend pas mieux avec le numérique ? Est-ce qu'on apprend mieux en passant par l'écran ou en passant par un livre ou d'autres supports ? Le fait est qu'en fait, malgré toutes les promesses qui se promènent d'un rapport officiel à un autre, il n'y a rien, il n'y a aujourd'hui aucune étude qui prouve qu'on apprend mieux avec le numérique. Et au contraire, le peu de choses qu'on a, c'est l'étude un peu macro sur la base des données PISA de l'OCDE, alors un peu vieux parce que c'est une étude de 2015 sur des données de 2012, mais on n'a rien de plus récent à niveau macro qui en fait montre qu'il n'y a aucune corrélation entre l'effort de numérisation de l'école d'un côté et les résultats des élèves. Donc c'est random, il y en a dans tous les sens. Donc ce n'est pas parce que le Danemark a réussi mieux à l'école et le Danemark a investi dans le numérique donc il faut que je fasse pareil. Non, non, ça s'appelle un syllogisme et le raisonnement n'est pas correct. Et puis sinon, on a des petites études sur des petits échantillons et qui essayent de montrer si par exemple on montre une vidéo, on lit un truc sur un livre, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, des fois même un contenu trop riche et peut-être contre-productif. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de dénoncer avec ma co-auteure Karine Novili, co-autrice, pardon, c'est le fait qu'en fait c'était la seule chose qui restait à proposer. J'entends de la mandature précédente. C'est-à-dire en gros, devant la baisse du niveau de l'école, surtout la baisse de la concentration des élèves, le manque de motivation, etc. Finalement, on allait leur apporter un support numérique et ça allait les motiver, ils allaient bosser ensemble, c'est génial, etc. Et en réalité, c'est marrant parce qu'on est remonté au 19e siècle avec les lanternes magiques, l'ancêtre de PowerPoint. Et au 19e siècle, on trouve exactement les mêmes phrases que dans les rapports aujourd'hui sur les tablettes. C'est ça va être génial pour les élèves, ça va les motiver, ils vont travailler en groupe. Puis alors après, ça a été Edison en 1910 qui a dit les livres vont disparaître, tout va devenir cinématographique. Puis après, finalement, les livres n'ont pas disparu, on est passé à la radio, puis après à la télévision. Puis dans les années 60, il y avait un truc, ça s'appelait les machines à enseigner, c'est Skinner qui faisait ça. C'était une espèce de dispositif électromécanique où on répondait à des sortes de QCM. Puis après, arrivait l'informatique, etc. Et en fait, à chaque fois, les promesses technologiques ont fait pchit parce que pour apprendre, ce n'est pas ce à travers quoi on passe qui compte. C'est la relation en fait entre l'enseignant et l'enseigné et le fait qu'on a envie d'apprendre. On a tous été, je pense, dans notre jeunesse, soit sauvés par un prof qu'on aimait bien dans une matière où on n'était pas très bon, soit au contraire, dégoûté par un prof qui n'était pas bon dans une autre matière. Voilà, c'est ça le concept. Et donc, le numérique, malheureusement, n'y change rien. Et en fait, par rapport à... Pardon, c'est un peu long, mais toutes ces questions de motivation, toutes ces questions de l'effort, voilà, en fait, tout doit se gamifier, par exemple. Dans l'école numérique, tout doit devenir un jeu. Voilà, donc c'est les serious games, c'est un peu cette mode-là d'ailleurs aussi dans les entreprises. Mais non, malheureusement, il y a des choses où il faut faire un effort. Et d'ailleurs, ça serait quoi des citoyens qu'on auraient formé à tout apprendre sans faire aucun effort parce que tout aura été ludique et sympathique ? Je pense malheureusement que ce n'est pas forcément leur rendre service. Et du coup, ça c'est la question, disons, vraiment pédagogique. Alors, on l'a jeté comme un pavé dans la mare pour faire un peu réagir et dire, mais bon Dieu, ce n'est pas possible que tout le monde soit d'accord avec ça, qu'il y ait cette espèce de consensus affreux entre, je ne sais pas quoi, le maire de village vieillissant qui a peur de passer pour un vieux con, les deux profs désemparés qui finalement se disent bah oui, finalement, ça ou autre chose, ça va les remotiver et puis à côté, les intérêts sonnants et tribuchants des fabricants, Edison hier ou des éditeurs de logiciels aujourd'hui, voilà. On s'est dit, mais finalement, c'est un non-sens, c'est un choix pédagogique irrationnel et donc, je ne suis pas contre le numérique juste pour les conditions, pour les questions environnementales qu'on a mentionnées tout à l'heure. Je suis très content que mon dentiste soit numérique et je n'ai pas du tout envie de revenir numérique au sens qu'il a l'équipement pour faire la radio, des dents, des machins. Après, il y aura en Belgique. Ah oui, voilà, bon, mais je n'ai pas envie de revenir aux dentistes des années 70, moi non plus. Alors après, la question, c'est jusqu'où on pousse le confort numérique dans le médical parce qu'on pourrait glisser sur le transhumanisme et je ne sais pas quoi. On va y venir. Ah bah voilà, mais sans aller jusque là, ok, si ça apporte un réel avantage, bon, on peut discuter, c'est peut-être polluant, mais pourquoi pas. Mais là, ça n'apporte pas d'avantage. Donc en gros, on est en train de se dire qu'on va acheter des centaines de milliers, des millions de tablettes. En gardant les mêmes profs. En gardant les mêmes profs. Évidemment, en racontant tout le temps qu'on va les former, que ça va être génial, qu'on va leur apporter des supports et tout. Mais comme d'habitude, on les laisse racunus avec leurs équipements et puis ils vont regarder ça, non pas parce qu'ils sont numériquement analfabètes, pas du tout, mais parce que... An alpha web, c'est ça ? Hein ? An alpha web. Non, mais non, juste parce qu'il faut prévoir un plan backup si le tableau numérique ne marche pas, parce qu'il y a le serveur, parce qu'on a tous des dizaines de codes pour rentrer dans les différents trucs. Et en fait, au lieu d'avoir, ça c'est l'aspect pédagogique, mais sur l'aspect, maintenant on pourrait venir sur l'aspect sanitaire. Donc on sait quand même, il y a quand même de plus en plus de choses qui sortent sur la question de l'addiction numérique, notamment chez les ados, notamment donc sur les... Il n'y a pas que chez les ados, les personnes âgées avec Candy Crush, c'est dramatique. Ah oui ? Je fréquente un peu le micro. Spéciale dédicace à ma mère. Bon, voilà, en tant qu'effectivement l'addiction peut être sur les réseaux sociaux, peut être sur les jeux, etc. Bon, ça dépend sans doute des âges et des genres. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait l'école numérique ? Qu'est-ce qu'elle dit aux parents ? En fait, elle dit aux parents le numérique, c'est bien, la tablette, c'est bien, l'ordinateur, c'est bien. Parce qu'on en fait à l'école. Et ce qu'on fait à l'école, c'est bien. L'intelligence artificielle, c'est bien. L'intelligence artificielle, c'est bien. Le deep learning, je vais réussir, je vais devenir un pro en orthographe parce que je vais avoir un logiciel apprenant qui va me dire, attention Philippe, la semaine dernière, tu avais déjà oublié un S, il me semble, à ton imparfait du subjonctif, fais attention. Voilà. Donc, je pense qu'on est un peu dans ce délire-là. Et puis, on n'avertit pas les parents du coup du risque numérique, du fait que l'usage du numérique, comme tout le reste, devrait être modéré, réfléchi, etc. et contrôlé à certains âges, c'est-à-dire pas d'écran dans sa chambre, etc. Et en plus, elle incite, elle oblige les enfants à se connecter après l'école. Puisque je dois aller sur le cahier texte numérique, je dois aller faire des recherches, je dois apprendre à faire des PowerPoints. Mon fils, il passe plus de temps à apprendre comment on fait un PowerPoint que à savoir ce qu'il met dedans. Il a 11 ans. On lui passe le bonjour. Eh bien voilà. Question d'Internet. Comment vous voyez le monde à moyen terme ? L'avènement des low-tech arrivera avant ou après l'effondrement ? Alors, il est sans doute sûr d'arriver après. Si l'effondrement, il y a, si l'effondrement, il y a, on fera sans doute un peu plus low-tech qu'avant parce qu'il y a des choses qui seront peut-être plus compliquées. Il y a des choses qui réclament une organisation sociétale complexe. C'est d'ailleurs ça qui disqualifie un peu les horribles films ou séries un peu dystopiques sur, je ne sais pas, je ne suis pas capable de retrouver des noms parce que je ne suis pas forcément un grand fan. Avec Miran ? Non, ce n'est pas ça que je pensais. C'est un film où il y a une espèce d'humanité très riche qui s'est réfugiée. Équilibrium. Voilà. Non, pas Équilibrium. Élysium. Élysium, voilà. Il y a des riches qui sont dans le truc et puis en bas il y a des prolétaires, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas déjà le cas non ? On ne peut pas être riche dans un... Non, parce que... Ce n'est pas déjà le cas la médecine à trois vitesses en France. Oui, mais en fait il faut qu'elle soit justement à plusieurs vitesses et il faut qu'il y ait toute une pyramide sociale parce qu'il faut aussi... Je prends mon avion privé ou mon hélicoptère pour faire Monaco, je ne sais pas quoi, pour rejoindre mon île des Arts, il faut un concepteur d'hélicoptère, il faut un gars qui fasse la maintenance et qui change les pièces détachées, etc. Et donc ce gars-là, ça ne peut pas être juste un prolétaire qui crève la faim avec sa famille. Il faut qu'il ait un avantage à être concepteur d'hélicoptères et le gars qui est technicien lui aussi. Et ces gens-là, ils ont des rêves pour leurs enfants, ils espèrent qu'ils gagneront plus d'argent, qu'ils vivront mieux, que sais-je. Et donc il faut, pour être riche, malheureusement, il faut avoir une... Enfin pour être riche dans un monde hyper technologique, il faut des pauvres mais il faut toute l'échelle intermédiaire avec des gens qui sont moins pauvres que d'autres et qui ont un peu la trouille de redescendre, la trouille eux-mêmes ou la trouille pour leurs enfants, etc. Et donc c'est un peu ce que... Voilà, c'est... Moi j'aime bien le bouquin de Kempf sur comment on érige les truces de la planète avec cette réinterprétation, cette réactualisation de Thorstein Weblen avec toute cette question de la consommation ostentatoire des classes supérieures et qui ensuite ruisselle. Là pour le coup, là on sait que ça ruisselle pour de vrai, c'est pas forcément comme le ruissellement économique. Mais voilà, les tentations, elle et les ruisselles et je fantasme moi sur la voiture un petit peu plus grosse de mon voisin de pavillon ou je fantasme sur les dernières vacances aux Maldives de mon collègue de bureau et je ne fantasme pas sur le yacht de Bolloré parce que je sais que le yacht de Bolloré m'est inaccessible. Par contre, eux, entre eux, ils se tirent la bourse réellement sur la taille de leur yacht. Et donc ça descend... Après ça donne des flux migratoires de jeunes personnes qui ont tous un téléphone portable pouvant aller sur Internet voyant cette société d'ultra consommation d'ultra transformant et ensuite ça donne des envies, c'est ça ? Oui, je pense pas que juste ça serait vraiment résumé affreusement que de dire que les flux migratoires sont provoqués par cette envie de la vision un peu de l'American way of life qui est accessible sur Internet. De fait, oui, de fait, forcément, maintenant, tout est visible tout le temps partout donc on peut plus mentir sur les niveaux de vie respectifs. Vous avez déjà discuté avec un migrant ? Directement, non, non. Mais ça fait partie, ça fait sans doute partie du truc mais il y a aussi, je pense, la contrainte qui est liée au fait que je sais pas, quand vous êtes planteur de tomates et que vous voyez arriver la tomate concentrée sur les ports africains à un prix défiant toute confluence et qui ne vous permet plus de vendre vos tomates sur le marché local, par exemple. Vous pouvez lire l'Empire de l'Or Rouge qui est tout récent sur cette question de la mondialisation et qui montre comment, enfin voilà, c'est toute la question aussi de la paysannerie qui est chassée dans les villes, donc de l'hyper-urbanisation à un rythme beaucoup trop rapide, etc. Donc c'est pas juste la tentation, bien sûr, qu'il y a forcément un phénomène de culture tentative, il y a aussi le fait d'ailleurs sans doute que quand on est parti, quand on a eu le courage de partir, je pense qu'il faut raconter via Internet et la facilité peut-être de communication plus grande aujourd'hui que ça se passe bien et qu'on est content d'être parti et que le rêve est en train de s'accomplir même si on est en train de... Ça se passe pas trop comme ça. Exactement. Nous, on a étudié les flux migratoires c'était 2007 à Mayotte. On s'est déplacé sur place pour discuter avec les Mahorais, les Anjouanais, on a été faire un tour à la campagne, ce qu'ils appellent la campagne c'est la jungle, on a vu des Anjouanais planter des tomates d'ailleurs, on peut pas dire que les tomates ne fonctionnaient pas à Mayotte mais les Anjouanais ont trouvé des techniques et on a discuté avec eux et on s'est rendu compte déjà qu'ils fuyaient la misère, la misère parce qu'on exportait nos envies aussi chez eux et on exportait nos comportements prédateurs sur les métaux, les ressources et bien comme ils crèvent la dalle ils sont obligés de migrer ou par exemple dans la Corne de l'Afrique ils en ont marre de voir des super tankers ou des super bateaux de pêche raser tout ce qu'il y a devant chez eux ils sont obligés de se mettre à la piraterie pour vivre au départ et puis après c'est revenu dans les mains de la mafia et dans les mains des passeurs et des choses comme ça c'est toute une économie même sans aller dans ces exemples-là qui sont effectivement réels je ne les conteste pas du tout mais même si on parle juste de classe moyenne émergente par exemple comme en Inde enfin voilà la civilisation de la voiture l'attrait de la voiture en Inde, en Chine voilà on n'a aucune crédibilité aujourd'hui en tant que citoyen des pays de l'OCDE avec deux voitures par foyer ou un peu plus pour donner des leçons pour donner des leçons et dire attendez là c'est compliqué vous vous êtes un peu nombreux donc la voiture va falloir vous calmer surtout qu'en plus pour le coup on a nos grandes sociétés multinationales qui elles sont ravies de pouvoir élargir leur marché donc effectivement soit on est capable à un moment ou un autre d'enclencher j'entends au moins d'enclencher pour ne pas dire y arriver au bout de quelques décennies donc une transition une transition vers une solution où on serait tous à vélo peu ou prou si on accepte quelques ambulances et je ne sais pas quoi et puis les véhicules de police sûrement non c'est pour vous provoquer ceux avec les canons qui lancent avec les chenilles et tout ça c'est la blague qui dit que le dernier baril de pétrole sera consommé dans un F-14 ou un F-16 américain ou dans un camion de flic voilà mais donc soit on est capable d'enclencher une transition en disant effectivement on va sortir on sort de la civilisation de la voiture parce que ce n'est pas possible de transporter d'utiliser une tonne une tonne 5 de matière première pour transporter 80 kg ou un peu plus s'il y a du covoiturage et ça nous rend plus heureux heureux au sens large y compris économiquement il faut donc se poser cette question c'est quoi le système économique dans lequel il n'y a pas tout ça et que ça leur donne envie d'essayer plutôt cette solution là sinon ce n'est pas la peine on se tape un effondrement c'est ça ? soit on continue de se tabasser pour aller chercher les ressources pour aller conquérir des marchés et pour continuer ce phénomène de guerre économique cher Robert Guillermo soit on n'y arrive pas c'est ça ? c'est soit un effet de transition soit on continue le jeu de la guerre économique oui d'une manière ou d'une autre je pense que ça va se tendre alors ça peut se tendre de plein de manières ça peut se tendre avec effectivement la question de flux migratoire qui du coup crée des séismes politiques à gauche ou à droite ça peut se tendre avec des questions technologiques d'accélération de la productivité historiquement voilà on a toujours eu il y a eu la destruction de la création d'emplois enfin voilà l'ouragan l'ouragan perpétuel technologique à la Schumpeter c'est la destruction créatrice exactement donc là le truc jusqu'à présent ça marchait bien parce que voilà j'ai détruit un peu dans l'industrie dans l'agriculture puis voilà on a trouvé des jobs de comptable de juriste et de quelques autres trucs il y a aussi nos besoins qui ont explosé il y a aussi la complexité liée au fait d'être de plus en plus concentré sur un territoire ça engendre aussi des besoins et des métiers on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau l'assainissement les systèmes de transport etc bon et donc ce truc là ça peut dévier un peu parce qu'aujourd'hui on peut avoir je pense moi je ne crois pas du tout aux études extrêmement alarmistes sur le nombre de jobs qui pourraient être détruits par l'intelligence artificielle ou les robots ou autre mais le fait est que ça en détruit ça va continuer parce qu'ils sont trop c'est des chiffres qui sont je sais comment ils sont fabriqués d'une part c'est un gros tableau Excel avec des stagiaires qui mettent des pourcentages en face de chaque job avec une étude multicritère sur quatre trucs c'est pas c'est pas très dur à faire et c'est pas très très sérieux mais surtout parce que voilà ça donne des chiffres qui sont absolument aberrants qui disent qu'il y a 95% de chance que les serveurs et les serveuses par exemple dans les restaurants on va dire dans le transport de personnes ou de fret ça va quand même être une hécatombe non ? ah veto là dessus faut pas me mettre en difficulté non mais le fait est que il y a toujours eu de la productivité on dit bonjour aux cheminots voilà il y a toujours eu de la recherche de productivité qui a toujours eu lieu dans les industries dans les services partout la recherche de productivité ou de la recherche de cupidité non de productivité au sens baisser les coûts en réduisant la quantité de travail humain qui était nécessaire pour produire une unité de quelque chose d'accord ça a d'abord été de la mécanisation cette mécanisation elle gérait elle était aussi là pour adresser la pénibilité donc pendant un moment ça a permis d'avoir des jobs qui étaient moins durs que je sais pas creuser des tranchées à la main au lieu de mettre 30 personnes à creuser une tranchée à la main vous mettez un tractopelle voilà c'est plus facile plus rapide et in fine moins cher parce que la quantité de travail mort on a dit Marx dans le tractopelle bon bref vous avez compris après ça a été ça a été plutôt de l'automation il y a aussi eu de l'organisation le taylorisme fait partie de ça c'est donc c'est avant tout de l'organisation et puis ensuite ça a été de l'automation l'arrivée d'Electronic dans les années 50-60 puis maintenant c'est le numérique et la version numérique plus plus avec l'intelligence artificielle donc ça c'est une course qui ne s'arrête pas qui ne s'arrêtera pas enfin qui ne s'arrêtera pas dans les paramètres économiques actuels à quelle vitesse elle peut aller ou s'accélérer j'en sais trop rien mais le fait est que quand on fait ça qu'est-ce qu'on fait on remplace du travail humain par de la consommation d'énergie et de ressources j'ai remplacé le guichetier de la RATP l'esclave donc c'est pas forcément un job super bien ok très bien peut-être le composteur le poinçonneur des lilas non plus bon mais le fait est qu'il est remplacé par une machine et une machine c'est donc de la consommation d'énergie et de la consommation inéluctable de ressources puisque on revient toujours à mon histoire de non recyclage donc ce truc là continue et on continue dans les paramètres économiques qu'on a aujourd'hui on continue à faire de la recherche de productivité il y a deux moyens de détruire de l'emploi c'est délocalisé j'entends localement c'est délocalisé ça s'est passé etc il y a des choses qui se délocalisent moins bien que d'autres et puis il y a la productivité et en face de ça on espère qu'il y a de la création est-ce que demain on va tous se retrouver data miner concepteur de drones enfin pilote de drones et concepteur de robots j'ai du mal pilote de drones c'est juste un pub oui en plus non mais c'est ça qui est génial c'est qu'en plus les prospectivistes se perdent dans leur propre dans leur propre prospective trop vite parce que le truc ça me fait penser il y avait un je sais pas un gars en Angleterre tout récemment qui avait dit on va vivre 100 ans puis on aura plein de jobs différents dont conducteur de Uber et il s'était fait bâcher parce que le mec avait dit dans 100 ans t'es gentil ça sera des voitures autonomes et il n'y aura plus de conducteur pour Uber donc il y a de la destruction d'emploi si cette destruction d'emploi n'est pas remplacée par de la création d'emploi si c'est l'école blanc c'est à dire les gars qui bossent aujourd'hui dans les agences bancaires qu'on ferme tranquillement à bas bruit etc c'est pas les cols blancs ça les agences bancaires l'agence bancaire oui c'est du col bleu du col bleu blanchi enfin bon non mais si quand même un peu il y a tous les niveaux jusqu'au directeur de l'agence enfin on pourrait dire oui d'accord bon c'est pas du banquier c'est du commerçant bon voilà ça ça va sauter ça tout ça c'est en train de sauter déjà la société générale elle licencie combien de personnes cette année là ? beaucoup je crois elle ferme combien d'agences ? oui oui de toute façon c'est les filiales les banques en ligne sont des filiales des banques traditionnelles donc pour la plupart donc est-ce que là ça va créer voilà on sait où malheureusement les ouvriers employés votent pour des raisons diverses et variées mais qu'on arrive quand même à approcher et à comprendre quand on n'est pas juste à regarder TF1 et je sais pas quoi et bien quand ça va un petit peu quand on continue à monter là aussi il peut y avoir une instabilité politique assez désagréable désagréable pour qui ? désagréable pour tout le monde parce que voilà je veux dire si on voit revenir un autoritarisme plus important alors il sera peut-être un peu teinté de vert d'ailleurs parce que justement il y aura aussi de l'autoritarisme sur la vitesse des voitures et ils auront une limite est-ce que l'autoritarisme ne sera pas réclamé ? ah si moi je pense qu'il sera réclamé bien sûr il est déjà réclamé face au terrorisme on voit bien que les gens sont prêts à se réfugier assez vite sur la question des données personnelles etc il n'y a aucun problème enfin d'ailleurs voilà j'ai rien à cacher donc prenez mes données je préfère ça que de me faire flinguer à la terrasse d'un café donc je pense qu'effectivement vous avez plus de chances de vous faire foudroyer que de vous faire foudroyer oui oui non non j'entends bien je disais je je personnalisais j'aurais pas dû parce qu'après il y a des petits bouts qui sont pris non pas du tout je n'ai pas du tout d'inquiétude sur la terrasse de café je peste juste quand elles sont chauffées voilà mais donc voilà donc c'est sûr que effectivement j'ai peur que ça grince un peu et en fait cette question de l'emploi c'est ça qui est important enfin on voit bien d'ailleurs que l'écologie ne passera jamais au premier plan c'est la première question c'est la question économique de l'emploi et mes enfants est-ce que je peux me loger etc donc alors l'emploi la croissance c'est l'emploi hein ça c'est on nous le répète depuis assez longtemps depuis qu'on est petit et puis voilà alors la croissance c'est l'emploi donc il faut faire de la croissance bon donc la croissance si elle n'est pas si elle n'est pas aujourd'hui suffisamment écologique on fait la croissance verte hop retour sur le début de notre discussion bien alors un la croissance est-ce qu'elle reviendra qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que la croissance quand elle revient est-ce qu'on la compte correctement ça renvoie à plein de débats que vous avez sans doute déjà eu et vu mais bon voilà si j'ai l'immobilier qui prend 10% et bien la partie de la valeur ajoutée et donc ce qui est compté dans le PIB des agences immobilières qui prennent un pourcentage de la valeur du bien ça fait monter le PIB sans qu'il soit passé grand chose donc il y a déjà tout un aspect un peu virtuel dans tout ça et puis après il y a effectivement le fait qu'on voit bien qu'on ne reviendra pas sur des taux de croissance comparables aux 30 glorieuses donc qui permettent un retour au plein emploi bien d'ailleurs cette croissance il n'est pas souhaitable qu'elle revienne d'un point de vue environnemental puisque on ne sait pas faire un découplage entre la consommation d'énergie de ressources les émissions de gaz à effet de serre et le PIB donc on sait faire ce que les économistes appellent un découplage couplage relatif il y a une courbe qui monte et puis l'autre se met à monter péniblement un peu moins vite donc voilà mais je ne sais pas faire ça je ne sais pas faire monter le PIB et faire diviser les émissions de CO2 etc. par cas Vous n'allez pas savoir payer les retraites ? Ah ben bien sûr tout ça ça explose c'est comme les retraites c'est la même chose que les centrales nucléaires c'est du droit de tirage pour ça d'ailleurs que la notion de retraite par capitalisation ou par répartition c'est exactement la même d'accord ? c'est-à-dire que c'est au moment la seule différence c'est qu'en fait je peux capitaliser à l'extérieur de la zone voilà donc je peux exploiter les pays ou m'enfuir si mon état ferme voilà c'est ça effectivement la différence mais sinon il faut toujours des gens il faut que je convertisse mon argent en dotation réelle c'est-à-dire en travail humain de gens qui ont fait pousser des tomates celui qui va changer ma couche etc. je vous coupe une seconde une question d'internet pour Phil Biwix la solution face au mensonge de la croissance verte virgule c'est la décroissance ou on s'arrête maintenant et on stabilise notre confort technologique point interrogation alors ça c'est ça doit être Stuart Mill au 19ème siècle c'était l'état stationnaire alors lui c'est un des rares économistes du 19ème siècle il disait il ne faut pas forcément faire de la croissance ça nous mènera forcément dans le mur mais il faut faire un état stationnaire alors non l'état stationnaire ne fonctionne pas si on ne cadre pas le taux démographique c'est ça ? ah non non indépendamment même de la démographie c'est-à-dire si je prends juste une population je ne touche pas à la population et je reste et je ne partage pas je reste avec les inégalités etc et je reste avec ce que j'ai aujourd'hui je me crache quand même puisque de toute manière j'ai une consommation inéluctable de ressources non renouvelables d'un stock fini donc je finis par tomber je tombe juste plus ou moins vite quand je fais de la croissance je me rapproche éventuellement d'une échéance où qu'elle soit et si je suis plus verteux écologiquement si tant est qu'il n'y a pas des faits rebonds et que je fais plus de recyclage que je fais de la décroissance etc je recule c'est tout c'est reculer ou juste ralentir je m'éloigne je m'éloigne d'un éventuel problème voilà mais tout ça est un peu virtuel parce qu'à côté de ça se présentent d'autres aspects que les ressources c'est à dire la question de la capacité de la planète à réguler son climat la question de la biodiversité la question des pollutions globales que ce soit ce qu'on trouve dans le foie des morses ou les microparticules plastiques ou les miennes aussi mais bon moi c'est moins grave que le morse je sais pas enfin voilà ce qui s'accumule dans les chaînes alimentaires etc voilà donc donc non la solution en fait n'a pas été designée personne n'a designé d'un point de vue technologique ce que pourrait être effectivement un monde durable mais durable sur quelle échelle on veut durer quoi 1000 ans on veut durer 10 000 on veut durer 500 on veut durer 30 déjà c'est ça aussi la question moi je me suis projeté plutôt dans si on voulait déjà durer quelques centaines ou quelques milliers d'années quoi en me disant parce que comme ça je m'extrais du débat à 30 ans pour savoir s'il y a assez de lithium là pour déployer 1 million 10 millions ou 100 millions de véhicules bon c'est pas très très grave parce que je me mettrais sur les 100 millions des 10 ans suivants et des 10 ans suivants et des 10 ans suivants et très vite j'ai un problème c'est ça qui disqualifie nucléaire par exemple je peux pas faire même si j'ai la génération 4 même si j'ai les surgénérateurs qui mangent l'uranium 238 et que j'ai 4000 ans de réserve d'uranium je sais pas quoi et bien il faut construire une centrale tous les 100 ans et malheureusement avec un circuit primaire de centrale nucléaire on fait pas des boîtes de conserve croyez moi 40 fois flamandville c'est tous les siècles pour tenir 4000 ans c'est ridicule voilà donc il faut décroître après la cavité je sais pas ce que je sais c'est que on en a tellement sous le pied c'est ça la question de la sobriété etc ou dans l'éco-conception sur l'aspect du numérique par exemple le numérique je suis d'accord que voilà il y a des choses formidables on en a parlé tout à l'heure il y a des choses formidablement horribles on en a parlé aussi un peu et bon ok il y a un côté un peu bien commun de l'humanité sur le chercheur qui arrive à échanger des informations géniales entre l'Australie et son collègue écossais sur la connaissance l'accès à la connaissance bon ok si on veut essayer comment on fait pour faire des low tech dans les high tech comment on garde ça est-ce qu'on peut garder ça j'en sais rien à un moment mon condensateur autant tal il va toujours finir par péter et puis il faudra que je le change avec un autre condensateur autant tal sauf que si on regarde bien la gabegie hallucinante en numérique je suis à peu près certain qu'on pourrait réduire d'un facteur 100 je vais être gentil il y a les 20 à 50 l'impact écologique du numérique actuel tout en gardant 98% des fonctionnalités vraiment intéressantes c'est à dire si je me mets à faire beaucoup moins de vidéos ou plus du tout de meilleure qualité de meilleure qualité non mais Wikipédia tout Wikipédia en anglais ça tient sur deux CD alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit ils ont quand même un peu plus de serveurs pour encaisser le trafic évidemment mais ce que je veux dire c'est que voilà ils n'avaient pas d'argent à un moment ils n'ont pas fait des photos il n'y a pas de vidéos les photos sont toutes à basse résolution etc pourtant ça remplit voilà un certain ça sert à pas mal de choses donc si on fait pas de la vidéo si on n'est pas sur une dictature du temps réel permanent qui oblige à updater à mettre à jour des serveurs et qui du coup en permanence font du trafic si on est si on n'a pas ce culte hallucinant de la performance c'est à dire je peux pas me permettre évidemment quand je suis Amazon que mon site tombe pendant 3 minutes 20 secondes ou une heure c'est à dire la perte de chiffre d'affaires est tellement énorme donc on va faire quoi on va faire de la redondance énorme etc la question des équipements on a dit tout à l'heure les trucs sont potentiellement non pas increvables mais je veux dire s'ils sont pensés modulaires etc sur la question des softwares des obésiciels enfin ce qu'on met sur les pages web etc il y a un nombre de pistes hallucinant et quand on met tout ça ensemble on peut diviser par 100 l'impact alors est-ce que ça nous fait tenir jusqu'à l'an 4000 j'en sais rien en tout cas c'est mieux qu'un secteur du numérique qui aujourd'hui émet plus de CO2 que le transport aérien croit plus vite que le transport aérien et nous amène dans le mur et encore ça c'est sans compter les bitcoins quoi un avis sur les bitcoins bah c'est c'est des tulipes hollandaises ou John Law enfin c'est je pense que même les gens qui en prennent ou même le Chicago Board of Trade reconnaît que c'est un produit spéculatif j'ai du mal à comprendre enfin à croire que ça puisse être autre chose qu'un produit spéculatif après moi je connais pas très bien les mésusages qui en sont fait mais j'imagine tout à fait que c'est pas c'est pas clean clean donc bon voilà et puis et puis effectivement d'un point de vue énergétique c'est juste une aberration parce qu'en fait on fait tourner des data centers pour rien faire quoi finalement juste ouais on fait tourner des pros pour aller calculer un petit peu ouais ouais mais ça devient quand même non négligeable cette affaire ouais c'est surtout quand on va avoir une bulle du dollar qui va se réfugier sur les crypto-monnaies là ça va être vraiment fort il faudra qu'on y mette tous nos ordinateurs même ceux qui n'ont pas l'habitude d'être mineurs c'est surtout l'ODF qui va être content question d'internet salaire à vie pour les humains remplacés point d'interrogation qu'est-ce que vous en pensez le salaire universel ok alors le débat sur le salaire universel il est chargé j'avais commis d'ailleurs une une tribune pendant la pendant la la campagne présidentielle ça parlait de Benoît Hamon ouais absolument on a lu la même voilà non je l'avais je l'avais voilà qui en fait disait qui renvoyait un peu dos à dos Hamon et la Silicon Valley c'est à dire en disant finalement si le salaire universel c'est juste une manière de dire les robots les machines bossent pour nous et donc dans un cas c'est juste pour éviter que ça s'effondre parce qu'il y a un taux de prolétaire trop grand et dans l'autre je fais ça un peu social c'est super parce que les gens ont perdu leur boulot pour moi c'est à peu près la même chose et ça repose sur des bases qui sont pas correctes qui sont le fait qu'on peut vivre dans une société hyper technologique hyper machinique avec des ordinateurs d'intelligence artificielle partout et des robots et des drones de livraison alors donc ça c'est le premier point donc moi je préfère je préfère la société de post-croissance ou de décroissance alors je dis post-croissance souvent maintenant ça fait moins peur que des croissances sa post-croissance de plein emploi ou de pleine activité qu'une solution avec des gens qui bossent pas à qui j'ai donné le salaire à vie du coup et puis on peut définir le niveau et puis des gens qui continuent à bosser après j'exclus pas que je sais pas par exemple il peut y avoir des usines ou des activités hyper polluantes et on pourrait tout à fait imaginer qu'au lieu d'avoir le stress de fermer l'usine et de mettre 200 mecs sur le carreau alors que le truc on sait qu'il est néfaste d'un point de vue environnemental on pourrait imaginer effectivement d'avoir des mécanismes d'assurance chômage augmentée ou je sais pas quoi droit de tirage augmenté ouais alors droit de tirage c'est pareil c'est un peu hyper méfiant sur ça parce qu'il y a des droits de tirage en mètre carré méfiant les mètres carré ils sont à Neuilly ou ils sont à Clichy enfin bon ça me paraît un peu compliqué après il y a des choses intéressantes c'est de dire c'est pas normal de payer l'eau de sa piscine et l'eau pour prendre sa douche au même prix du mètre cube etc donc sur l'aspect des progressivités des tarifs etc il y a plein de choses intéressantes à faire alors post-croissance de plein emploi c'est dire quoi c'est dire qu'en fait effectivement il y a des emplois qui disparaîtraient parce qu'il y a des activités qui sont juste néfastes d'un point de vue environnemental qu'on ne peut pas se permettre de continuer à faire on ne va pas juste fabriquer des trucs pour pouvoir les jeter pour dire que ça crée de l'emploi enfin en gros c'est la filière des sacs plastiques en Auvergne il faut continuer à avoir des sacs plastiques parce que sinon je vais mettre des gens sur le carreau bon à un moment il faut encore réfléchir différemment et comment on peut faire ça de mon point de vue c'est que on en revient un peu au rôle de l'État tout à l'heure je disais c'est à dire que aujourd'hui l'État il a encore une puissance énorme même si on peut dire qu'il a rendu beaucoup de choses à l'Europe etc ou demain aux régions je ne sais pas il a une puissance prescriptive normative réglementaire ce qu'on a dit tout à l'heure je interdis les voitures de plus de 1000 kilos l'année prochaine et puis 995 kilos l'année d'après et puis je vais vite aller vers la bicyclette tout en donnant aux gens la possibilité de se préparer il a un pouvoir d'achat il est prescripteur d'achat public c'est énorme il a un pouvoir d'emprunt il a un pouvoir d'emprunt effectivement alors dans son emprunt on pourrait mettre sur la partie financière il a un pouvoir de soutien à l'innovation or aujourd'hui c'est plus facile d'aller capter un peu d'argent public sur les fonds d'avenir etc quand je suis un peu numérique start-up avec du réseau Las Vegas achat super plutôt que quand j'essaye d'ouvrir un atelier de réparation de vélo je sais pas quoi bon voilà les achats publics le contenu en emploi des achats c'est à dire qu'on peut dire que si j'achète un bâtiment je peux compter les heures de travail qu'il y a dedans est-ce que c'est des panneaux préfabriqués qui ont été faits à l'autre bout de l'Europe est-ce que c'est des artisans locaux qui peuvent travailler donc il y a des questions autour de ça et puis il y a la question fiscale la question fiscale qu'on n'a pas rendue au niveau européen à date que je sache en tout cas et en fait on vit pourquoi est-ce que la productivité elle fonctionne pourquoi est-ce qu'on remplace des gens par des machines pourquoi est-ce que si je vais chez mon distributeur de machines à la vie préférées c'est plus cher de l'ouvrir et d'essayer de la réparer si tant est que ce soit possible que d'en acheter une neuve parce que j'ai fait un arbitrage fiscal entre le coût du travail humain et le coût des ressources et d'énergie j'ai assis sur le travail humain j'ai fait porter ce travail humain le coût de la sécurité sociale le coût du chômage le coût des retraites etc donc du coup à la fin c'est trop cher mon bon monsieur et les entreprises les administrations nous tous dans nos actes consommateurs au quotidien à moins d'être effectivement un peu militants et d'essayer de réfléchir à tout ça et encore c'est dur et bien on va arbitrer vers ce qui est le moins cher et le moins cher c'est là où j'ai rien assis donc c'est moins cher de mettre un kilowattheure etc que de mettre militant ou réaliste oui oui voilà mais donc après voilà il y a plein de calculs Jean Covici qui passait chez vous l'autre jour voilà on raconte combien d'esclaves énergétiques vous avez etc et combien peu cher est l'énergie d'un litre de pétrole ou d'un kilowattheure électrique par rapport à l'équivalent humain et bien ça ça pourrait changer ça ça peut changer on peut décider demain d'aller alors ça peut être progressif après tout il y a une espèce de mini big bang fiscal sur la question de la CSG par exemple pour transférer des choses du travail vers le capital ou les retraités enfin on verra ce que ça donne bon alors versus flat tax et tout donc on ne rentre pas dans ce débat là mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui sont possibles ça se fait et bien là ça serait de faire un transfert du travail humain vers ce qui est rare aujourd'hui à savoir ou ce qui est rare ou coûteux au niveau environnemental l'énergie et les ressources et donc sortir du système un peu 19ème siècle où en fait on avait les ressources étaient gratuites Jean-Baptiste sait les ressources sont gratuites sinon on ne les aurait pas pour rien donc elles ne coûtent que le coût du travail et du capital pour les extraire rien d'autre et au contraire le travail au 19ème siècle bon il y en avait encore quelques-uns qui préféraient essayer de se planquer dans les campagnes au lieu de rejoindre Birmingham et autres donc le travail c'était plutôt la partie ressources rares on va dire donc on a tout mis sur ça et enfin avec derrière le 20ème siècle qui a amené toute l'assurance sociale etc et aujourd'hui c'est le contraire on a trop de travail humain du manière de notre alors en chômage temps partiel subi etc et on a un problème sur les ressources et l'énergie donc il faut changer le truc donc ça serait en faisant ça mécaniquement si je puis dire j'arbitre et il y a des choses qui vont redevenir intéressantes il y a des choses qui redeviendront plus locales ça coûtera moins cher de faire les choses localement et donc ça permet d'aller vers un système économique qui serait où la part de travail humain remonterait alors il ne s'agit pas de revenir au rouet de Gandhi il ne s'agit pas de se remettre à 30 à creuser la tranchée au lieu d'avoir son tractopelle donc ce n'est pas une remise en question de la pénibilité mais il y a une foultitude d'emplois de proximité qui ont disparu enfin je ne sais pas des choses qui sont fabriquées à l'autre bout de la terre grâce à la conteneurisation je vous ouvre une parenthèse question d'internet concrètement la post-croissance c'est quoi ? les pulls en hiver plus de Facebook le vélo ouais c'est pas mal plus de Facebook plus de Facebook avec vidéo déjà il va y avoir des zombies parce que le sevrage de Facebook c'est difficile alors on peut commencer par le oui on peut on peut commencer par le enfin un programme de post-croissance je ne suis pas sûr qu'il faut commencer par arracher le smartphone à tout le monde parce qu'effectivement on sent bien que dans un univers démocratique ça ne va pas tenir très 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 longtemps alors l'exemple du pull quand même c'est intéressant parce qu'effectivement c'est la différence entre l'efficacité et la sobriété c'est-à-dire que isoler son bâtiment et continuer à le chauffer à 23 ou 24 degrés en hiver comme on fait maintenant versus je ne sais pas 16, 17, 18 degrés il y a quelques décennies tout ça ça bouge 13 quelques décennies oui alors oui là on est sur ça dépend où évidemment c'est toujours pareil mais dans les Carpathes oui dans le château de Dracula on était on est à 13 ou même au fin fond de la forque bon donc oui alors et la question c'est est-ce que ces années-là vécues par les gens dans ces années-là je ne sais pas si on interroge des petits vieux des petites vieilles sur les années 60 70 est-ce que c'était des années liberticides est-ce que c'est des années qui voilà est-ce que ils ont vécu ça comme une est-ce que la consommation énergétique a favorisé les libertés bon la réponse est oui bah oui bien sûr elle a favorisé la liberté de déplacement l'état a-t-il le moyen de légiférer face au mouvement économique alors je vais remplacer mouvement par marché bah alors ça dépend moi je serais tendance à dire que ça dépend un peu de la nature des de la nature des activités économiques si c'est une activité économique qui se qui peut bouger c'est-à-dire je fabrique des voitures je sais pas bon il y a la menace immédiate à l'emploi enfin c'est-à-dire tout le débat qu'il y a sur les taxes carbone même au niveau européen d'ailleurs c'est ça c'est ah là là est-ce que la chimie européenne va rester compétitive est-ce que voilà si j'enchéris le coût de l'énergie donc là il y a un petit débat il y a un petit débat à avoir et je vais y revenir tout de suite si c'est des activités locales non délocalisables McDonald's je fais ce que je veux avec McDonald's il va pas me livrer il va pas me livrer les hamburgers par drone à partir de l'Espagne ou de l'Italie si j'ai décidé de lui interdire je sais pas les emballages jetables par exemple il va bien falloir qu'il se débrouille s'il veut continuer à faire son chiffre d'affaires donc j'ai un moyen théorique au moins de coercition à l'extrême au contraire c'est le numérique et puis si je dis demain je mets une taxe sur les data centers d'Aubervilliers youp tout va partir je sais pas où au Groenland un chinois ailleurs et là ça va être beaucoup plus difficile à faire marcher alors entre les enfin mon action en fait n'aura été presque destructive du coup alors sur la partie intermédiaire de dire finalement tout ce qui est manufacture industrie etc la question c'est un peu l'horreur enfin pas l'horreur mais c'est des mots repoussoirs alors je vais quand même les lâcher mais c'est la question des barrières douanières en gros c'est j'accepte ou non d'appeler une tomate une tomate la barrière douanière elle peut être normative elle peut être réglementaire ou elle peut être tarifaire des deux possibilités c'est est-ce que cette tomate est-ce que ce je sais pas ce poulet brésilien trempé au chlore j'appelle ça un poulet ou j'appelle pas ça un poulet face à des producteurs qui seraient éco-responsables que sais-je avec des petites exploitations ou de baguette voilà est-ce que est-ce que je 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 Et le contenu dans le prix du transport de la partie énergétique, le pétrole peut faire fois 4, 5, 6, que sais-je, ça ne va malheureusement pas remonter de manière drastique le prix, je ne sais pas, du trombone, de la fermeture éclair ou du parapluie, au point de réinstaller des fabricants de trombones et de parapluie chez nous. Donc, face à ça, quelles solutions on a ? Est-ce qu'on reste dans un système hyper mondialisé, reposant sur des transports un peu complexes et qui sont un peu en flux tendu ? Donc tout ça, ça a aussi une capacité à s'effondrer, pas à s'effondrer, mais disons à vivre de manière un peu difficile peut-être des perturbations géopolitiques, locales ou autres. Ou est-ce qu'on essaye d'avoir un petit peu plus de résilience locale et se dire, comment ça se fait que le Bangladesh soit devenu un champion de l'industrie du cuir, sans vache, sans tannin, sans produits chimiques, sans usines chimiques, juste parce que leur norme environnementale et les salaires fait que toutes arrivent, toutes les matières premières arrivent en conteneur, repartent en conteneur et finissent en sac violet dans les magasins du 16e. Voilà, donc je prends le violet parce qu'il faut teinter. Voilà, c'est ça la question. Je pense qu'effectivement, il faudra se reposer des questions qui fâchent, alors qu'elles sont affreuses, parce que jusqu'à présent, un peu comme la croissance, c'est l'emploi, on nous serine que l'ouverture... Est-ce que la croissance, c'est la guerre ? Je n'en sais rien. Guerre globale, pas forcément. Guerre locale, un peu à gauche, à droite, peut-être. On va dire que la guerre, c'est pratique pour la croissance. On va plutôt dire ça comme ça. Est-ce que le fait de chercher forcément la croissance engendre la guerre ? Celui qui recherche la croissance, par exemple, le politique qui me dit « voter pour moi, je vais relancer la croissance », la guerre, ça l'arrange ? Je crois que nos ministres de la Défense ou de l'économie se gargarisent régulièrement du fait qu'on est passé troisième ou quatrième ou cinquième, selon les années, marchand d'armes, fort technologique, formidable, avec beaucoup d'emplois et de travail d'ingénieur et de technicien dedans. Donc, le fait est que ce n'est pas un secret. Alors, on peut dire « je vends ces armes pour ne pas les utiliser », c'est juste que les gens se protègent, le Qatar s'amuse. Bon, peut-être, mais enfin, in fine, oui, je crois qu'on peut même d'ailleurs roguer... Le Qatar s'amuse ? Non, l'Arabie Saoudite s'amuse. Oui, mais bon, le Qatar s'équipe. Ils ont un petit terrain de jeu, ça s'appelle le Yémen, c'est pas mal, ils essaient leur matos. Et puis, il paraît que nous aussi, on a essayé un peu en Libye, tout ça. Non, ils essayent pas nous, c'est mieux. Comme ça, on n'a pas les mêmes procès, c'est mieux. Question d'Internet. Est-ce qu'on pourrait créer un système qui permettrait que les machines libèrent l'humain du travail au lieu de confisquer les emplois ? Je la répète. Est-ce qu'on pourrait créer un système qui permettrait que les machines libèrent les humains du travail au lieu de confisquer les emplois ? Donc, la réponse est oui. C'est-à-dire que, en fait, si j'interprète, c'est de dire est-ce que je peux avoir un bon usage d'un certain type de machine qui fasse que mon travail ne soit pas pénible, soit sympathique, soit créatif, que sais-je. C'est pas juste les temps modernes, voilà. Serrer des boulons. Et c'est pas non plus la machine qui a piqué mon job. Et la réponse, c'est, je pense, oui, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, alors, il y a des machines, j'en sais rien, pour tourner, fraiser, même à commande numérique, potentiellement. On en trouve dans les Fab Labs, par exemple. Là, on trouve aussi la tarte à la crème des imprimantes 3D. On pourra en dire un mot si on a envie. Tout de suite ? Bah, tarte à la crème. Enfin, l'imprimante 3D, c'est formidable pour faire des maquettes d'architectes. C'est formidable pour faire des prototypes. C'est formidable pour faire certaines pièces aéronautiques très complexes. Mais ça sera pas la grande révolution qu'on nous a promis, qu'on s'est sortis, que tout à la règle, vous allez voir ce que vous allez voir. On fabriquera des maisons avec des imprimantes 3D, des pizzas, vos chemises, des trucs, pour raisons très simples. C'est qu'il y a des contraintes, des contraintes matérielles très simples derrière ça. À savoir, un, il faut, dans une imprimante 3D, il faut un truc qui fond et qui sèche. Enfin, qui fond et ou qui sèche. Maintenant, on le fait dans le gel. Voilà. Mais il faut que ça sèche. Donc, je ne peux pas broder une chemise en coton avec une imprimante 3D. Il faut que j'ai un petit banglade d'échis qui le fasse parce que c'est du coton et que le coton, il ne va pas se... Vous voyez ? Alors, à moins de mettre de la soie d'araignée, peut-être qu'il va sécher. Mais bon, voilà. Deux, ça fait du monomatériau ou du semi-multimatériau en faisant plusieurs couleurs, plusieurs... Mais ça ne va pas monter un téléphone portable parce qu'il faut faire de la... Manu-facture. Donc, il faut monter à la main. Donc, voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, voilà. Une fois qu'on a dit ces deux trucs-là, il n'y a plus grand-chose qu'on peut fabriquer. À part... Si, on a fabriqué un flingue, nous. Oui. Alors, parce que monomatériau en plusieurs pièces, après, vous l'avez monté. Oui. Ok. Oui. Oui. Parce qu'on est dans un polymère plastique. Enfin, un polymère... Un polymère plastique, c'est chaud. Il faut plus taper avec un petit morceau d'aluminium. Ça évite. Ah oui. Alors, là, c'est... Sauf que ça, c'est la version... High-tech. Oui. Parce que c'est pas l'imprimante à plusieurs millions d'euros. C'est pas l'imprimante qui est à la poste. On est d'accord. On arrive à la fin de notre interview. On pourrait continuer pendant des heures à refaire le monde, du moins, à pencher notre glace. Oui. Mais après, du coup, j'ai un parma séché. Je ne l'ai même pas utilisé. Ah, il avait anticipé une longue, longue interview. Il avait gardé du stock. Voilà. Je n'ai même pas vu. On arrive à la fin de notre interview. Je vais demander juste à la communauté pour savoir s'ils ont encore des questions très pressantes à nous poser sur le Discord pendant qu'on discute, pendant qu'ils réfléchissent. La dernière question qu'on va vous poser, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête pour la toute fin. Donc, dernière question, les gars. Économie basée sur les ressources, point d'interrogation, possible ou pas ? Économie basée sur les ressources ? Les ressources. Est-ce qu'on peut baser une économie sur le savoir, sur l'échange, plutôt que sur les ressources ? Oui, alors ça, c'est... La société à la Star Trek. Oui, ou à la Idriss Aberkane, Société de la Connaissance. J'en profite pour passer un message. On a perdu Idriss, Idriss Aberkane. La dernière fois qu'on l'a eu, il était en partance pour la Suisse. Et depuis, c'était à partir du 25 novembre, depuis, on n'a plus du tout de nouvelles. Il a disparu d'Internet, il n'a plus d'activité Twitter, il n'a plus d'activité dans la presse. Donc, on demande à notre communauté d'aller lui passer de vos gens pendant... Désolé pour cette petite... Économie basée sur les ressources, point d'internet. Donc, la réponse est non. Ça ne veut rien dire. Une fois qu'il faut, pour moi, manger, une fois qu'il faut s'habiller, une fois qu'il faut utiliser des objets du quotidien, même si on n'a pas de machine à laver, mais juste une casserole, que sais-je. Il faut emboutir, il faut réduire les oxydes de métal. Non, enfin, c'est pour partie, bien sûr. C'est-à-dire qu'on pourrait... Revenons sur la société du plein emploi. Oui, je peux avoir une société du plein emploi où j'ai bien plus de gens qui sont dans le théâtre, dans la créativité. Oui, on peut faire des choses comme ça. On peut appeler ça la société de la connaissance. Donc, tout ce gâchis de millions d'heures, de millions de gens qui pourraient faire des choses formidables si peut-être ils avaient eu accès à une autre éducation, etc. Oui, ça pourrait être pour partie. On peut faire plein de choses localement plutôt que forcément prendre un avion et aller à l'autre bout de la planète. Oui, mais c'est pour partie. Ça vous parle... Sur Internet, il y a un truc... Pardon. Voilà, c'est ça. Je en profite. Le mouvement Zeitgast, ça vous parle un petit peu ? Non. Comment il s'appelle le vieux monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps ? Tu me marques ? Ça arrive tout. Bon. Renseignez-vous sur le mouvement Zeitgast. Ils ont un... Je ne suis pas sûr que ce soit ce projet-là. Mais c'est pour ça que je ne veux pas... Je pense que... Pardon. Il faut faire du fact-check. Oui, oui. On est en train de se fact-checker. Peter Joseph, ça ne vous parle pas ? Non. Bon. On reviendra. On refera une autre vidéo. Donc, dernière question. Parce que ça commence à être long. On a faim. Et puis, on doit aller prendre une petite bière après, non ? Ah ben, volontiers. D'accord. Laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. Quelque chose qui pourrait devenir peut-être impérissable si on arrive à avoir suffisamment d'énergie pour alimenter nos data center. Oui. Alors, après, on fera du stockage sur ADN, il paraît qu'on va faire avec les séquenceurs. Oui, oui. Mais ça, c'est... Comment on fait pour augmenter le stockage sur ADN ? On multiplie le nombre de séquenceurs, c'est tout. On ne sait pas faire autrement. Donc, ça sera quand même compliqué. Je dirais, méfiez-vous des sirènes technologiques, des bonimenteurs d'avenir technologique radieux, qu'ils soient de la Silicon Valley ou d'ailleurs. Vous pensez à qui ? Musk, les transhumanistes à la Kurtweil. Oui, ça me parle, bien sûr. Je l'ai vu aussi chez vous. Ça me parle, mais il n'est pas tout à fait sur ce domaine-là. Il n'est pas sur la promesse. Il joue sur la question de la peur par rapport, effectivement, à l'envahissement de l'IA. Il est un petit peu... Il y a d'ubiquité dans ce qu'il raconte. Donc, je ne le mettrais pas dans le panier d'Erik Kurtweil et Tony Seba ou autre. Non, pas tout à fait. Par contre, après, je pense qu'il fantasme complètement. Je pense qu'il ne croit pas tout à fait à tout ce qu'il dit. Le venu au dessus, c'était Jacques Fresco. On ne parle pas. Ouais, c'est mort pour les dernières questions. Ça fait trop long. Philippe Biwix, merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Ce fut un plaisir. On essaie de se faire une d'ici huit mois, histoire de faire un point. Volontiers. On coupe. On coupe. On coupe. Sous-titrage ST' 501